et bonsoir à tous bienvenue pour cette nouvelle émission des chers players je suis très heureux aujourd'hui de vous proposer le débrief de luby forward et surtout dans le cadre de ce débriefing c'est l'occasion de se poser la question de l'avenir d'ubisoft et de l'avenir de la franchise assassin's creed il ya beaucoup de choses à dire honneur aux dames je suis accompagné d'emma que vous aviez vu pour la rétrospective the last of us emma comment ça va ça va super je suis hyper contente d'être là et parler un petit peu de la licence assassin's creed particulièrement donc ça va être chouette j'espère que vous allez bien aussi ben écoute ça va super alors tu as changé de micro donc on t'entend bien mieux que la dernière fois tant mieux et voilà donc c'est super cool je t'avais dit quand on vient on revient toujours ici il ya valentin il est venu il avait il avait 18 ans ouais que l'âge t'as maintenant t'as 35 ans t'es un bébé que l'âge t'as maintenant 35 abusent pas vraiment 25 mais ouais putain ça date je me souviens encore ma toute première apparition c'était je crois dans le d'un truc d'anniversaire jusqu'à quoi vous avez une émission consacrée à vos abonnés ou un truc comme ça tu m'avais même vanné parce que mon lit derrière il n'était pas fait je me rappelle ah ouais je vais faire une vanne comme ça ouais parce que moi j'aime bien faire mon lit le matin théoriquement tu vois aujourd'hui je l'ai pas fait et donc je suis avec donc cet homme que j'ai connu à 18 ans cet homme qui est mon mentor non non pas il m'a pas fait couper un doigt mais il m'a fait pousser les cheveux c'est lui qui m'a indiqué la marche à suivre c'est lui qui m'a conseillé fait si fait pas ça fait ça comme ça donc vous êtes nombreux à chaque fois à me féliciter sur mes cheveux je sais pas pourquoi mais en tout cas je vous remercie mais sans sans valentin il n'y aurait pas cette belle crinière incroyable de samouraï que j'ai sur la tête comment ça va mon petit valentin bah écoute ça va et toi yannick et toi emma salut ouais je suis écoute je suis super content d'être là aujourd'hui il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire comme tu l'as dit dans ton intro voilà je vais pas je vais pas épiloguer je pense que j'aurai le temps largement de on va dire bonjour au chat déjà je vais tweeter hop un petit tweet je vais mettre le lien du tweet je vais mettre le lien du tweet dans le chat alors copier le lien je vois alors j'espère que tout le monde va bien j'ai des nouveaux trucs j'ai des nouveaux gadgets que j'ai foutu sûrement je vais vous montrer c'est incroyable ce que j'ai fait je me sens trop intelligent en fait pas du tout regarder c'est ça vous allez voir c'est magique de quoi tu parles c'est un petit bouton qui apparaît regardez hop là au dessus vous avez le bouton pour s'abonner et appuyer sur la cloche c'est une petite animation c'est assez magique c'est assez on est dans le futur là on est on sort de l'artisanat petit à petit donc voilà si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et coucher la cloche pour ne jamais louper aucun live et vous avez vu en message épinglé je vous ai mis le lien vers la cagnotte qu'on a lancé pour que brioche change d'ordinateur c'est pas moi c'est brioche c'est facile de tout mettre sur le dos du chien donc il ya le lien comme ça ceux qui peuvent participer à justement à à ça ben ils participeront et ça sera ça sera cool donc je sais pas où est ce que j'ai je trouve plus le bon c'est pas je voulais mettre un truc mais je le trouve pas en fait le ce gadget c'est un widget avec une barre de progression justement pour pour montrer la barre de progression du des dons pour l'ordinateur de brioche mais je le trouve où est ce que je l'ai foutu c'est dingue comme je suis mauvais à ça mais bon c'est pas je crois que c'est un ah ouais c'est un truc sur internet faut que je récupère le bien moi je vais vous donner ça rapidement donc valentin toi tu es juste pour présenter tu es comme ça se voit derrière toi un gros fan d'assassin's creed oui 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 depuis très très longtemps je sais même pas que ça a démarré mais depuis le premier épisode en tout cas gros gros fan et puis de fil en aiguille avec une bande d'amis on a lancé notre notre chaîne youtube qui s'appelle assassin's creed experience on est aujourd'hui je ne sais même plus je crois 32 33 mille abonnés on a on essaie de se développer on a un tik tok un twitter instagram et tout ça donc donc voilà et puis on a eu la chance et l'immense honneur d'être je ne sais pas trop comment dire ça invité on va dire dans la mentors guild et dans le programme star player d'ubisoft génial donc c'est pour les fans d'assassin's creed c'est on peut je pense qu'on peut pas rêver mieux et hier figure toi qu'on a été invité du coup à assister à lui forward dans leurs locaux à paris donc c'était 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 assez ou quoi l'ambiance sur place c'est surtout l'ambiance qui compte et je pense que là tu vois tout à l'heure j'ai enfin hier soir j'ai regardé la conférence encore une fois tu vois et j'ai trouvé ça plutôt fade en rapport avec l'événement sur le vivre de l'intérieur c'est quand même donc toi comment ça s'est passé peut être vous étiez invité dans les locaux d'ubisoft à paris ou ailleurs alors c'est directement à paris c'est les locaux de saint mandy parce que maintenant ils sont plus à montreuil ils ont déménagé à saint mandy donc c'est des locaux qui sont très très stylé enfin franchement on voit qu'il voit qu'ils ont les moyens quoi tu vois comme on est on va dire star player assassin's creed on a pu avoir une espèce de hall un peu privatisé pour nous pour tourner deux trois trucs etc donc j'ai vu ça sur ton instagram c'était très très cool ouais ouais franchement c'était cool et donc après de fil en aiguille dans l'événement il y avait plusieurs activités en rapport avec assez avec d'autres licences notamment school and bones on sent que l'accent était très mis sur ce jeu là qui va venir pour la fin d'année et puis puis voilà c'était cool une ambiance c'était un peu tu vois une paris games week uniquement avec ubisoft tu vois c'était vraiment si tu dois résumer l'événement à ça c'était ça c'était super cool tu avais des cosplays tu avais des animations tu sentais qu'il y avait une bonne ambiance quoi c'était c'était pas mal salut en tout cas tous ceux qui sont dans le chat alors voyez je vous ai mis la barre de progression un ordi pour brioche elle est apparaît là où devrait apparaître medy je pense que medy est en retard par rapport à son job donc vous avez la barre de progression ici voilà pour ceux qui veulent soutenir la chaîne c'est un bon moyen parce que c'est vrai que j'aimerais bien en fait le but c'est de vous proposer plus de contenu des let's play animé les lives avec des vidéos ce que je peux pas faire avec mon matériel actuellement donc ceux qui peuvent et je remercie romain qui a fait un café un petit don donc vous avez le tweet et enfin le message épinglé éventuellement voilà donc moi je remercie un petit peu de ceux qui sont là mon modérateur size ma sam j'espère que tu vas bien depuis depuis un quart d'heure quand on s'est parlé gamique à il est là midi il est là il vient d'apparaître il est là comment ça va midi ouais salut les gars faut que j'aimerais la barre de faire fatigué au valentin comment ça mon pote ouais ça va mon ref ou quoi ça roule aberrant mon gâté comment tu vois c'est bon quand c'est de là ils sont là c'est bon on va passer la soirée quoi trop content que valentin mais tu sais quoi au début c'était thibaut qui était prévu donc on embrasse évidemment thibaut qui regardera cette émission dans son dans son fuseau horaire personne personnalisé et valentin je propose et il me fait ouais j'aimerais trop qu'il me dit je rigole le truc médié tout du coup j'en ai parlé avec médié mais dit ce mais sans lui dire valentin il m'a dit ça donc en fait vous êtes carrément connecté en fait impressionnant c'est la base valentin carrément dans le truc ça fait depuis combien d'années que tu n'as pas joué à un jeu vidéo ah putain ça essayé ça arrête de me en fait je reçois des gens qui jouent jamais quoi entre le temps il joue un assassin's creed après ils s'en tapent complètement du reste non j'ai fait ce trait il n'y a pas longtemps j'ai fait très pas loin bien il a en plus j'ai pensé à emma tout à l'heure il ya les connexions sont folles parce que tu as c'est quoi ce poste c'est quoi c'est une peinture last of us que tu as oui 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 alors je n'ai pas je n'ai pas là dans mon bureau elle est en bas dans le salon mais oui en fait on a croisé un abonné qui en fait qui est dessinateur et il m'avait dit écoute valentin je suis fan enfin j'aime bien votre boulot ce que vous faites sur la chaîne tout ça donc j'aimerais bien te faire un petit dessin il m'a dit qu'est ce que tu veux alors écoute j'ai déjà plein de trucs d'assassins creed donc j'ai envie de changer un petit peu et ma deuxième licence de coeur c'est the last of us et d'ailleurs les gars chapeau pour votre émission j'ai bien kiffé là votre... les gars les filles parce qu'il y avait aussi... oui 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 c'est vrai mais j'ai bien kiffé vos interventions c'était vraiment cool de vous suivre c'était cali ouais c'était cali franchement puis j'ai écouté l'émission je faisais mon ménage étant en caleçon tout va tranquille une petite... c'est un détail très important quoi c'est clair quoi tu vois tranquille tu vas voir en temps que je te montre un truc vite fait dis moi vas-y et en moi ça tu vas commencer à faire des jaloux montre pas ça... ton enfant vert est en train de... ouais c'est ça bug il y a quelqu'un qui a... merci à christophe qui a donné 14 euros pour la... c'est stylé ça... c'est trop stylé... c'est la firefly ouais... combien des... donc du coup là tu as la version normale sous blister la firefly sous blister... c'est vrai... et du coup ouais ce dessinateur il m'a demandé écoute tu veux quoi et je lui ai dit The Last of Us et je lui ai dit je te laisse carte blanche j'aime bien quelques artworks quelques photos donc je vais montrer un petit peu le délire que je voulais et alors je l'ai pas là je l'ai en photo sur mon téléphone je vais vous le montrer je sais pas si ça va bien ça va bien rendre mais ça rend comme ça... c'est très joli c'est très joli bon on peut le voir sur ton instagram pour ceux qui... c'est très propre ouais donc j'ai bien kiffé franchement Yohann salut à toi et merci Moreuf si tu nous écoutes voilà bah merci Yohann donc tu es libre de faire la même chose pour Street Fighter pour moi je pense qu'il serait pas contre hein si je lui demande en vrai de... non non mais tu rigoles j'aime bien faire des blagues comme ça qui sont pas drôles en plus donc... j'espère que tout le monde va bien n'hésitez pas à partager le tweet le tweet de l'émission donc on peut tranquillement je vais prendre ma note pour commencer tranquillement j'ai calé la barre de don au dessus de Valentin ça va être le financier de la bande voilà donc intro donc ouais toi tu étais là bas et donc tu as vu juste Valentin donc tu as vu il y avait une projection avec la presse des influenceurs ou c'était que pour vous ça c'est inscrit d'expérience ? alors c'était pas pour nous en fait c'était même pas pour la presse et les influenceurs parce que si tu veux la presse et influenceurs ont eu droit à une présentation plus détaillée que nous on a eu c'était mardi dernier donc le... le 6 septembre en fait eux ont eu droit à une... vraiment une grosse présentation détaillée sur Assassin's Creed ils ont eu du gameplay aussi d'Assassin's Creed Mirage un trailer de gameplay que nous on n'a pas eu ah bon parce que t'es sûr que... personne n'a eu personne n'a eu traîneur de gameplay parce que même Gamecult ils ont dit qu'ils n'ont pas vu de gameplay ils ont assisté à une présentation mais sans gameplay et bien écoute moi j'ai d'autres... j'ai d'autres infos donc... d'accord après je sais pas tu vois je sais pas mais moi j'ai d'autres infos je sais que certains ont vu tourner le jeu ah donc ok c'est assez... et en ont vu plus donc... donc voilà et d'ailleurs c'était le point manquant je trouve de cette conférence c'est qu'il y avait assez peu de gameplay les trailers étaient très stylés mais trop trop peu de gameplay à mon goût et merci à Florent pour son don la barre monte tranquillement on est à 2,4% ah mais c'est Cyborg Taylor pour... t'es un poteau... après pour répondre à ta question on était entre invités d'Ubisoft donc il y avait un peu de tout il y avait des gens en cosplay tu vois mais grosso modo c'était plutôt créateur de contenu un peu indépendant tu vois et fan, simple fan des licences donc Just Dance il y avait de tout il y avait de tout c'était assez homogène bah écoute tant mieux tant mieux tant mieux c'est cool d'avoir tout ça bah du coup je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet je vais juste checker le time code donc il est 13 minutes parfait la conf je vais demander à Emma d'abord pour commencer donc toi tu as regardé la conf comment tu l'as trouvé au global cette conférence ? assez homogène mais honnêtement les jeux qu'ils ont présentés au début je les suis pas trop mais en terme d'ambiance et de présentation tout ça je trouvais que c'était... il y avait pas de soucis ni de choses à modifier moi je trouvais que c'était sympa ça se regarde facilement c'était fluide moi je trouve par contre d'accord d'accord ok ouais ouais fluide oui c'est vrai que c'était il y avait un bon rythme nous on l'a commenté en direct sur la chaîne de Mehdi et en fait ce qu'on a reproché à Mehdi c'est bon appétit d'ailleurs c'est que ça manquait en fait de gameplay c'est à dire qu'on a vu beaucoup d'annonces merci beaucoup très très peu je vois que tu manges ma soupe c'est très bien non là c'est plus de la soupe elle a pris une forme circulaire la soupe non j'ai quand même regretté moi qui ai très peu de gameplay et en fait pour moi j'y reviendrai pour moi c'est limite un faux pas de pas avoir montré de gameplay d'Assassin's Creed Mirage en fait d'avoir montré en plus un truc en CGI qui faisait cheap par moment mais ce qui est intéressant c'est qu'on y voit plus clair sur la stratégie d'Ubisoft notamment avec le mobile avec Netflix et sur quels territoires sont disponibles les jeux mobiles notamment Rainbow Six c'est pas du tout anodin et c'est très malin de leur part de privilégier les territoires comme l'Inde ou le Brésil par rapport à l'Europe forcément vu le nombre de personnes qui ont des téléphones sur ces territoires c'est plutôt malin Valentin en global tu l'as trouvé comment ? alors je vous le dis moi étant donné que j'étais sur place avec beaucoup de copains beaucoup de gens qui sont devenus amis au fil du temps j'ai pas vraiment vécu la même expérience que vous parce que moi j'étais vraiment entouré de ces personnes là et étant gros gros fan d'Assassin's Creed le lendemain on n'avait plus de cordes vocales quand on a vu le trailer de Mirage quand tu parles de cheap je comprends pas trop parce que nous ça rendait vraiment très bien sur place mais en tout cas moi la con je l'ai trouvé bien à posteriori en la regardant une deuxième fois j'ai trouvé ça peut-être différent peut-être plus fade tu vois que ce qu'on a vécu sur place mais c'est pas pareil c'est l'expérience bah ouais je pense que le fait d'être sur place c'est comme regarder un film au cinéma c'est ça c'est ça et regarder ensuite ça en streaming sur ton ordi en caleçon avec la bouche pâteuse matin en réveil quoi c'est ça c'est un peu ça deux salles deux ambiances quoi c'est un peu ça voilà est-ce qu'il y a des annonces qui t'ont marqué Valentin ? évidemment évidemment euh non c'est peut-être ça le problème alors après il y a eu un beau trailer de School & Bones pourquoi pas School & Bones les trailers sont cool mais après on a je sais pas si vous vous avez vu le jeu tourné après parce que nous on a eu le droit à une petite présentation avec des développeurs qui étaient sur place pour commenter le gameplay mais je sais pas si vous l'avez vu tout ça euh franchement on a vu on a vu un petit peu le jeu mais on a vu la conf ouais il y a eu du gameplay vite fait genre personnaliser son bateau et trucs comme ça mais c'était pas ultra ça reste assez nébuleux je sais pas ce que t'en penses Emma sur School & Bones sur le jeu de pirates je sais pas trop à quoi je vais jouer quoi en fait c'est ça enfin pour le coup ouais il manque vraiment du gameplay à part pour enfin tout il manquait du gameplay partout quoi et euh c'est vrai que là on nous montre des images de présentation c'est vrai on sait pas trop où ce qu'on va faire au final quoi c'est exactement ça euh on parlera dans le détail juste après des jeux j'ai tout un listing par ordre d'apparition ohlala lycouris qui a donné 60 euros merci beaucoup merci beaucoup c'est franchement énorme c'est le z-event là ouais c'est le z-event et t'as vu Mehdi maintenant j'ai une boîte qui apparaît j'ai vu j'ai vu merci parce que l'autre jour Mehdi m'a dit mais c'est lui m'a donné des conseils il m'a dit fais ça fais ça et jusqu'à 1h du matin bah oui il faut l'habiller ton stream ouais je l'habille mais tu sais c'est j'ai du mal à sortir hors de la hors de la de l'artisanat quoi tu vois donc c'est très très gentil merci beaucoup franchement merci ouais c'est ouf pour moi on m'a rien demandé mais j'aimerais bien répondre à ta question bah ouais mais j'attendais que tu finisses de mâcher ta pizza il y a quoi sur ta pizza des champis c'est une reine sans jambon non tu sais c'est quoi c'est de viande hachée sauce barbecue mais c'est pas des pizzas ça oui on est d'accord Mehdi est-ce que t'as rien des pizzas à l'ananas ? non ouf non j'ai jamais goûté ça c'est quoi cette horreur en vrai c'est trop bon oh non putain franchement ça c'est un gars du nord qui dit ça une fois les gars on a gagné ah merci ma Sam elle m'a donné 40 euros t'es trop gentil Sam incroyable Sam elle est géniale franchement vous allez la revoir bien sur la chaîne bien souvent parce que franchement une fille incroyable il faudra faire une émission avec Sam et Emma pour la parfaite parité donc voilà vous êtes au top merci beaucoup à vous tous vous êtes vraiment trop au top ça me fait trop plaisir ouais donc Mehdi ça monte ça monte alors vite fait avant que je parle du truc une fois Valentin on a gagné avec mon équipe là de que j'entraîne au collège de basket on a gagné on avait gagné une demi finale et au retour on s'était arrêté au McDo j'avais pris des je leur ai pris des McFlurry tout ça là et il y avait une petite elle me dit monsieur est-ce que je peux prendre des frites avec et je l'ai regardé j'ai dit mais c'est dégueulasse et bref je lui ai dit vas-y prends ta petite parquette là tes petites frites et on a goûté elle nous a tous mis d'accord comment c'est trop bon des frites dans la glace c'est incroyable oh la la mais qu'est-ce que mais t'es trop américain en fait t'as mis dit tu t'es fait matrixer par l'Amérique non mais gros goutte c'est incroyable ok promis la prochaine fois que je mets un pied dans un McDo Emma tu c'est quoi t'as l'air ton là ? c'est un troll on verra peut-être au jour mais moi ça me donne pas trop envie là mais moi c'était pareil on s'était tous dit pareil il a suffi d'une seule frite il a suffi d'une seule frite pour mettre tout le monde d'accord c'était un McFleury à quoi du coup ? un McFleury normal je crois genre un classique d'un caramel tu sais la base ok d'accord à tester donc testons tout le monde tout ça l'ananas sur les pizzas Sam je t'aimais tellement quoi l'ananas sur les pizzas voilà merci merci du coup c'était quoi ta question Yannick sur Assassin's Creed ? c'était pas sur un conf global non avant c'était sur Assassin's Creed non ? ah comment on l'a vécu ? ah t'as raison ah bah en fait ça rien tu le sais comment je l'ai vécu ouais mais les gens ne savent peut-être pas ouais j'oublie des fois tu sais j'oublie ouais on est tellement à la maison c'est clair ouais t'es ouf non mais par contre je veux rebondir sur un truc qu'a dit Valentin qui est très pertinent et je l'ai vécu il y a pas longtemps à la Gamescom quand tu vis une conférence un salon comme ça de l'intérieur t'as pas du tout le même ressenti forcément tout est décuplé et tout donc je comprends que pour lui c'était incroyable mais moi en fait mon problème c'est le même que le tien c'est qu'on a pas vu de gameplay et surtout enfin à la limite pour les trois Assassin's Creed qui ont des noms de code encore là ok mais pour Mirage qui est censé arriver dans quelques mois c'est même plus en années que ça se compte dans quelques semaines le fait de pas avoir de gameplay alors qu'en plus ils ont ouvert les précommandes du jeu en mode collector et tout moi ça me pose problème pourtant j'aime beaucoup la patte artistique c'est presque un reboot d'Assassin's Creed le Mirage en fait il y a un vrai feeling d'Assassin's Creed 1 de 2007 on y reviendra mais c'est sûr que donc en vrai moi là ça m'est hyper de ouf et je suis à deux doigts de l'acheter mais acheter un jeu sans avoir vu de gameplay attends t'as deux doigts d'acheter quoi ? oui d'acheter la collector c'est vrai ouais merci merci oh il y a un fantôme chez toi Valentin j'ai vu j'ai vu franchement Valentin tu devrais arrêter de faire le crevard et allumer le chauffage c'est clair arrête d'écouter les politiciens non mais arrête tes conneries il fait super chaud il fait super chaud chez moi c'est quoi super chaud parce que vous me dites super chaud c'est un fantôme qui est tout nu c'est tout ah ouais t'es comme ça ouais moi demain il va faire 28 degrés donc toi Valentin t'as précaut la statue de de Bassi ou pas ? non 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 alors pour info il y a vraiment des gens ils l'ont précaut genre deux minutes après la fin de la conférence quoi la fin de la conférence t'es fini hop direct c'était le réflexe moi je l'ai pas forcément eu ce réflexe c'est peut-être un petit peu con parce que j'ai vu qu'il était déjà en rupture sur PS5 mais ceci dit je pense que je lui risque très fort de le précaut parce que de toute façon je sais que voilà c'est c'est la base alors il y a Chad Nikos sur le chat qui nous dit auditeur de podcast j'ai capté il y a peu que Mehdi égale Critics ben bravo c'est non mais c'est vrai parce qu'on l'appelle Mehdi mais c'est vrai que son blaze c'est Café Critics et retrouver le podcast très régulièrement j'apparais dessus notamment justement pour débriefer en live l'émission d'Ubisoft où je fais pas mal de blagues assez nulle donc ouais vous avez maintenant les alertes comme ça si je les loupe je les vois Chad Nikos donc bon bah une conf qui nous a globalement bon Valentin toi tu as un peu le prisme oui c'est un message de Thibaut j'aimerais le lire mais je peux pas un message privé il regardera ça en live alors en rire différé il va rigoler donc ouais donc toi Valentin à part le fait d'avoir vécu dans des conditions spéciales ohlala Johan qui me donne 40 euros merci beaucoup c'est très gentil c'est ouf vous êtes des dingos franchement ça récompense le dur travail qu'on fait sur la chaîne et j'espère vraiment dès que je peux changer d'ordinateur vous proposer des trucs de fou furieux des streams live j'aimerais faire des jeux comme Dishonored j'aimerais même qu'on se fasse des jeux genre des jeux à choix multiples et qu'on choisisse ensemble c'est le chat qui décide qu'est-ce qu'on fait et tout quoi incroyable Johan franchement merci beaucoup vous êtes grave des bons franchement c'est le Z-Event là j'ai même pas fini une part de ma pizza et déjà 200 balles c'est quoi ce truc à la fin continuez comme ça dans deux lives c'est bon je vais à la fnac merci beaucoup non franchement c'est grave cool je vais prendre la version 2 Tera comme je l'expliquais en fait comme c'est uniquement pour la chaîne j'ai trouvé que ça serait bien que ce soit un projet participatif et je m'engage si la chaîne s'arrête je m'engage à revendre l'ordinateur et à reverser les bénéfices à une association au moins si la chaîne s'arrête j'ai plus besoin de l'ordi ça sera ça sera fait quoi faut que tu rigoles mais dit parce qu'on sait très bien que dans deux semaines t'as Mykonos avec 2500 balles c'est pas vrai je serai à 100€ et du coup non non c'est pas vrai non je peux pas partir sans mon chien mais arrête un peu tu vas continuer de stream avec le vieux mac le vieux mac hello we are Mykonos now etc euh non non pas du tout genre je vais peindre le mac avec un bleu tu sais voilà je l'ai acheté vous êtes trop démons les gars donc en résumé ça j'adore ce que les gars vous êtes 255 j'espère que vous passez une bonne soirée alors ça part un peu dans tous les sens mais le but c'est qu'on passe une bonne soirée qu'on rigole il y a des sourires sur tous les visages Emma sourit Mehdi sourit je pense que c'est plus parce qu'il a une bonne pizza et Valentin et Emma tu sais pourquoi elle sourit je sais pas parce qu'elle a un nouveau casque ah bah oui oui elle peut enfin nous entendre non mais je vous entendais très bien c'est vous qui m'entendez non mais on entendait comme comme s'il y avait un poltergeist elle était à Mykonos du coup c'est pour ça qu'on entendait derrière du pump it up et tout donc non mais blague à part c'est les îles grecques c'est cool je recommande j'y suis allé il y a quelques années c'est pas mal du tout donc ouais une conférence Assassin's Creed Odyssey c'est de l'adobe arrête non c'est non en plus Valentin va aller dans son sens je suis d'accord Mehdi ouais mais c'est une transition qu'on va trop loin dans le temps ça va trop loin alors Origins et Valhalla ça va Origins c'est la base et Valhalla ça va tu arrêtes Mehdi c'est pas possible ça va d'accord avec Mehdi écoute c'est Assassin's Creed l'expérience heureusement il y a Sam qui est dans le chat parce que franchement objectivement ils ont beau Mehdi t'es d'accord avec moi Alexios c'est un rebeu ouais bah Alexios c'est un rebeu c'est un DZ c'est obligé tu vois il a des origines de Warzazet il le sait pas il faut que lui même il monte dans un animus pour les retrouver pour les retrouver exactement il va dans le futur et il se rend compte qu'il est membre de PNL et du coup Origins il est incroyable je suis désolé Odyssey il arrive pas à la cheville d'Origins non non mec dans l'Odyssée tu peux mettre des coups de pieds genre vénére aux gens l'Egypte gros la Grèce on va mettre ça là Pythagore Cléopâtre Charisteas qui c'est celui-là ? le mec il s'invente des noms je te rappelle pas de Charisteas ? attends non mais moi je peux... c'est le mec qui mettait un but à chaque fois de Ra quand ils ont gagné l'Euro 2004 la Grèce à chaque fois Charisteas il mettait une tête et il gagnait un zéro du début à la fin Trigonométros il invente des trucs qui existent pas je l'invente c'est parce que blague à part on rencontre vraiment Pythagore voilà qu'on verra s'il l'avait tu vois qu'on verra ce bravo en moi l'Euro 2004 il m'a fait dormir Valentin et Emma ils étaient dans le berceau donc ils se rappellent pas de ça et du coup blague à part j'aurais aimé qu'on puisse dire à Pythagore mon gars t'imagines même pas tu vas faire chier des élèves pendant des millénaires pour rien en fait parce que... franchement Valentin dans ton travail est-ce que tu utilises le théorème de Pythagore ou pas ? absolument pas moi je l'avais utilisé une seule fois alors attendez je vais mettre un chat très intelligent dans ce live je vais me demander est-ce que quelqu'un a déjà utilisé vraiment et répondez vraiment dites pas oui parce que là je suis vraiment curieux parce que je demande à chaque fois aux gens est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le théorème ? j'espère qu'il n'y a pas de prof de maths quand même qui rend la vidéo ouais bah après non mais ils ont le droit de répondre eux ils ont le droit de répondre pour le coup ils pourront répondre ouais mais les profs de maths ils l'utilisent que dans le cadre de leur cours ouais mais c'est le travail même dans la vraie vie ils l'utilisent pas je sais pas si je l'ai bien écrit Pythagore bah tant pis Sylvain mais il est fou Roman je vous suis depuis longtemps avec Roman c'est vous qui m'avez fait découvrir Mehdi votre équipe c'est le feu vous m'espantez de ouf j'aimerais bien passer dans une radio libre à l'occasion la base mais tu viens quand tu veux mon Sylvain bien sûr tu viens quand tu veux les radios libres c'est fait pour ça il vient souvent chez moi aussi c'est un bon t'as découvert Mehdi quelle grande découverte je suis un peu en fait je suis un peu un recruteur de talent moi je découvre des talents bon après non Emma était d'abord chez Naughty Dog Mag etc donc rendons à Chris qui appartient à Chris qu'on embrasse donc je vous avais un sondage là qui est très important en fait t'as un monégasque t'es l'AS Monaco exactement mais totalement totalement c'est exactement ça il faisait beau aujourd'hui franchement il faisait très très beau est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le théorème de Pythagore oui à 41% franchement les gars vous êtes des mythomanes même moi quand t'allais me poser la question j'allais te dire oui mais c'était juste pour faire une blague est-ce que quelqu'un connait le théorème ? non c'est quelqu'un l'a déjà utilisé dans la vie professionnelle après il y a Loïc Viandier qui dit moi je suis carleur pour contrôler mon éclairage c'est possible alors là oui 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 alors là Loïc c'est très bien toi t'aurais pu répondre c'est dommage qu'il n'y ait pas des Sylvain il a le même taf Sylvain qui t'a filé 50 balles il a le même taf il est carleur il l'utilise tous les jours alors moi sur les 39% de 77 soit on a vraiment toute la guilde des carleurs qui sont sur le live mais donc en fait en 4ème 3ème là on forme des carleurs on forme des carleurs mais on nous le dit pas en fait mais qu'on nous le dise du coup mec j'ai envie de refaire le seul chez moi juste pour utiliser le théorème de Pythagore Sam j'utilise tous les matins pour me coiffer ça j'ai l'impression que ça sent le mytho quand même donc voilà donc je suis usineur je l'utilise tous les jours en fait attends pour calculer les longueurs des angles dans la chaudronnerie en fait il y a trop de métiers quoi en fait on a lancé un bif contre Pythagore alors qu'il est trop utile à tout le monde il y a que nous Mehdi en fait on est fonctionnaires c'est pour ça Mehdi moi et Valentin on est on travaille pour l'état donc toi Valentin tu travailles pour l'état aussi t'es ouais donc 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 voilà nous on utilise pas Pythagore et Emma elle est étudiante donc utilise pas Pythagore parce qu'elle fait de la fête non mais bon bah non il faut bien il faut bien se jouer un peu sur les clichés quoi donc Exact direct Darklink a une question très pertinente c'est quoi la marque de pizza de Mehdi Et j'ai pris dans une pizzeria ? Dans une pizzeria non il voulait une marque non mais oui Mais pas de marque frère Mais non mais on va pas acheter chez Domino ces trucs là quoi déjà Tu veux le nom de la pizzeria c'est Pizza Crust Pizza Crust ah d'accord c'est pas mal Bah tu m'emmèneras à Pizza Crust le jour où je monterai sur Paname Cyborg Taylor c'est exactement la blague que j'allais faire Mehdi l'utilise pour couper des belles parts de pizza très 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 bien J'allais la faire quand Yannick m'a posé après j'ai dit non vas-y c'est bon C'est pas drôle C'est pas de mon niveau C'est un refraie du quartier Bah peut sûrement Tout à fait c'est vrai Moi mes refraies du quartier c'est des Napolitains Qui font des trucs incroyables Demain j'y vais en plus j'ai un double anniversaire Et vous vous en foutez donc on va passer immédiatement au jeu en fait Au jeu de cette Ubi soft Les jeux les jeux Alors on va commencer directement avec un truc qui plaît beaucoup Mario et les lapins crétins Sparks of Hop Les étincelles de l'espoir et merci à Marcusoft d'un de quatre d'être devenu membre De la chaîne c'est vraiment très très cool Bravo bienvenue dans le programme d'Alinex T'alors il y a eu Ptyo aussi si tu veux le remercier Ah ouais exact Ptyo exactement Mais Ptyo c'est 18 mois bravo Et j'espère bientôt faire le truc là qui veut gagner des millions la demi-finale On est obligé de parler des jeux Ouais bah écoute Annaëlle et Rémi Salut à vous deux si vous êtes deux Ou je sais pas si c'est Annaëlle ou si c'est Rémi ou les deux Donc salut à vous Oui on va quand même parler des jeux donc les étincelles de l'espoir Je suis désolé de vous donner faim les gars je suis désolé Mais j'ai pas mangé je viens de rentrer d'une mission galère J'ai allumé le PC voilà bref Est-ce que t'as réussi ta mission ? Oui T'as gagné de l'XP ou pas ? Oui D'accord c'est très bien C'est tout à fait mais je suis fatigué J'ai perdu de la stamina Mais c'est pas grave tu es en train d'en récupérer de ouf là Ouais non ça va me plus encore plus Moi je préfère manger ma soupe mais là je sais pas j'ai craqué Et quand je mange comme ça je suis fatigué après Vraiment je suis en train de tester des nouveaux trucs Tu mets un filet de poulet même cru dans la soupe tu le fais cuire avec Et tu me nixes après Non mais sérieux ça cuit les bactéries disparaissent au-dessus de 65 degrés c'est mon travail Par contre j'ai mangé une pêche et c'était incroyable Ah mec il faut que j'en rachète demain des pêches c'est vraiment là pour en profiter avant que ça soit la fin Bah vous savez quoi fuck Ubisoft on va parler de cuisine c'est plus important Qu'est-ce que t'as mangé Valentin ? Dis nous tout Moi j'aime manger une flammecuche frérot Mais tous les clichés du nord quoi Mais quoi comment ça tous les clichés du nord La pizza l'ananas, manger une flammecuche Mais c'est Alsacien comme plat qu'est-ce que tu m'en racontes ? Pour moi dès qu'on dépasse Gap c'est le nord N'importe quoi le nord le vrai nord Mais j'ai l'impression qu'il y a un mur au-dessus de Paris Exactement Bien sûr que oui Il y a un mur et c'est gardé par des mecs en Cap Noir quoi Carrément Winter is coming Exactement Emma il n'y a pas besoin de lui demander Elle est étudiante Elle a mangé 50 grammes de pâte blanche Oh non c'est bon j'ai pris KFC là Ah c'est bien Emma est-ce que étant étudiante Les plats de l'AS on connait tous Est-ce que t'as déjà testé les pâtes au Nutella ? Alors non mais après les frites avec la glace Bah écoute je note ça je teste J'essaierai de pas faire ça la même semaine quand même Non surtout pas Les frites avec la glace tu seras obligé de le faire ça la même semaine Parce que tu vas le faire une fois tu vas l'adopter Tu vas revenir tous les jours au McDo Ta commande ce sera un McFlurry et des frites Je vais le faire Dommage que je boycotte autant les fast-foods Mais voilà quoi Ils veulent t'empoisonner Franchement J'ai l'impression si quand même Moi je suis le plus sage de tous J'ai fait ma soupe donc Qu'avec quatre tranches de poulet Des tomates cerises et une pêche Du poulet cru vous n'empoisonnez en fait Non mais non alors tu n'arrives pas Tu coupes tes légumes et tu mets Tu mets ton blanc de poulet et ensuite tu mets l'eau Tu fais bouillir et tu laisses cuire pendant 45 minutes Les bactéries sont détruites ce qui est dans le poulet au-dessus de 65 degrés Je suis quand même inspecteur alimentaire et sanitaire Donc je connais mon job Et en fait ça va donner Alors soit tu prends le poulet et tu le manges à côté Mais le poulet bouillis c'est pas top Soit tu le mixes avec la soupe et les légumes Et ça te donne un bon goût de poulet pour ta soupe Et franchement ça dans les grand-mères elles adoraient faire ça C'est un plat confort qui est bon quoi Et diététique Donc euh Je repars avec 3 recettes c'est incroyable Alors donne une note à chaque recette Donne une note poulet euh 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 frites euh frites euh frites glace Je donnerai la note après avoir goûté A première vue A première vue quel est le repas le plus sympa Honnêtement celui de Mehdi Je sais pas pourquoi frites glace j'aime les deux C'est ça C'est ça Deuxième position le poulet cru Il est pas cru Il est pas cru ça Il est pas cru ça D'une façon un peu Merci Il y a alors The Gronin qui m'a donné 5 euros et rap qui tue Qui m'a donné 30 euros Merci beaucoup vous êtes des ouf Vous êtes des ouf vous êtes des ouf Euh Mais alors ça non je suis pas maïté du tout Parce que maïté elle elle fait des trucs de dingue Elle aurait mis des le remis du chevreuil dans la soupe Et le chevreuil entier avec les pâtes qui dépasse Moi j'ai fait une recette de grand-mère C'est à dire tu mets ton blanc de poulet dans la soupe Et tu le cuis avec comme ça ça donne du goût de poulet Bon vous venez goûter un jour et puis voilà quoi Donc vous êtes vous êtes fatigant mais je vous aime tous Donc on va parler des jeux alors à chaque fois je décale l'horaire J'avais mis 32 minutes maintenant c'est 37 minutes On va parler des jeux donc Mario et les lapins crétins Qui a fait le premier épisode ici ? Lève la main Bon moi je l'ai fait mais j'ai fait que quelques heures Et en fait j'ai pas aimé du tout Alors déjà les lapins crétins je les aime pas trop C'est pas la haine que j'ai pour Oddworld C'est pas une haine comme ça bête et méchante Mais je verrai on m'a dit Mais quand même il me saoule un peu Ouais je sais c'est vraiment Là pour Oddworld je suis vraiment un gros connard mais je l'assume Tu vois c'est assumé complètement Mais les lapins crétins c'est pas très loin non plus C'est à dire que si j'envoie un dans la rue je suis capable de lui mettre un coup de pied quoi T'as un passif avec les lapins crétins quoi C'est pas que j'ai un passif mais quand même ils sont un peu relous quoi tu vois donc Ah bah alors non seulement je déteste Oddworld Mais alors si tu sais franchement genre c'est pas ça c'est J'ai envie de le jeter par le balcon quoi J'ai envie de l'attacher au rail que le train il roule dessus quoi Et en plus il fait exprès parce que moi c'est le contraire Moi c'est une de mes licences préférées j'aime trop C'est ta licence de coeur C'est ta licence de coeur Non mais c'est physique ab je peux pas C'est vraiment du délit de faciès puré Et je le déteste mais depuis petit hein genre Quand il faisait la une des magazines dans les années 90 A l'époque où on dansait le Mia Ca m'énervait déjà et là récemment il m'a encore plus énervé C'est une victime Alors franchement midi dans une salle de classe il est au fond il s'est C'est de raqueter son C'est Chocobéenne à la cantine c'est obligé Au contraire c'est lui le bonhomme Tu penses ? Ouais Bon et le Lapin Crétin ils sont juste relous mais le premier jeu il a quand même trouvé son public et tous les gens qui ont joué vraiment au jeu ont vraiment kiffé C'est un jeu un peu un jeu stratégie à la x-com façon Mario et Lapin Crétin Et cette formule semble vachement enrichie Et du coup là on doit atteindre le volcan afin de pouvoir sauver la planète florale de Teraflora Il y aura plein de niveaux à explorer il y aura plein de secrets et on aura des Sparks qui seront un peu des spéciaux Par exemple Bowser pourra infliger d'énormes dégâts il faudra bien travailler en équipe On a déjà évidemment c'est Ubisoft on a déjà un season pass d'annoncer parce que sinon c'est pas très drôle Avec un DLC Rayman dans le season pass Du coup alors déjà Emma est-ce que t'as une switch ? Non mon frère en a une donc je connais bien le principe mais moi perso non Mario et Lapin Crétin J'ai rien contre moi par contre tu vois C'est bien de promener la paix mais moi je suis plutôt honnête parce que ça se trouve que tu les détestes aussi et tu oses pas le dire pour avoir la sympathie du public et c'est assez malhonnête en fait Valentin est-ce que toi tu as quelque chose à faire des Lapin Crétin ? Tu les aimes pas toi non plus Non non absolument pas J'ai pas d'affect avec cette licence en particulier autant Rayman tu vois j'ai de très bons souvenirs de Je le déteste lui aussi Putain c'était quoi le jeu sur PS Vita il était super bien là ? Rayman Legends Lui il était cool il était cool j'aimais bien l'ADA C'est un très bon jeu de plateforme c'est vrai Franchement j'aimais bien l'ADA et tout c'était cool mais Lapin Crétin j'ai pas vraiment de Et Mario il est Lapin Crétin cette licence crossover Encore moins Après tu vois je sais que c'est à son public il y a des gens qui aiment bien Il y a beaucoup d'attente et tout franchement Et en tout cas moi ça me laisse un peu de marbre C'est pas trop le jeu c'est pas mon je suis pas le public cible Mehdi est-ce que toi tu as envie d'être stratégique avec des Lapin Crétin et Mario ? En vrai j'ai envie de tester Ok Parce que Nintendo va m'envoyer le code mais Attends est-ce que c'est eux qui le distribuent ou si c'est Ubisoft ? Ah mince ! Je me suis posé la même question en cuisinant Ah cool c'est peut-être l'occasion de Oui quand je m'étais dit je voulais que En vrai En vrai j'ai déjà lancé le Mario le 1 Lapin Crétin 1 Parce qu'en fait j'ai acheté j'avais offert une Switch à ma soeur Et elle m'a dit qu'elle voulait Mario Et Mario Odyssey il était à 60€ Le Lapin Crétin il était à 29€ Ah mince ! Alors j'ai pris le Lapin Crétin et j'ai dit c'est bon c'est Mario Mais c'est toi qui lui offre la Switch ou tu lui offres ? Ah ouais c'est bon Ok donc c'est pardonné parce que tu as quand même offert une Switch Par contre si tu avais dit ah tiens je t'ai pris le dernier Mario et... Et du coup quand je lui ai pris j'ai testé quand même Ouais Bon vite fait tu vois C'est pas le truc qui va me... Je vais pas rester sur ma Switch pour ce jeu là Mais le 2 ouais j'ai bien envie de tester Je sais pas moi aussi j'ai envie de tester donc on verra bien au cas où On demandera à Emar qu'il nous file un contact chez Ubisoft et puis euh... On verra bien quoi On demandera à Emar le jeu Ouais Emar vas-y donne nous des jeux Emar bon file nous le jeu sinon je l'émule J'ai le Steam Deck je le mets Alors je vais rajouter 500 balles sur la cagnotte pour que je puisse l'émuler aussi Ah ouais l'émuler ça va être vite réglé Non je rigole mais les gens qui vont couper ils vont envoyer ça au RP Ouais ouais mais bon enfin ça tu sais c'est... Pendant la fin de la guerre on leur mettait la boule à Z à ces gens là tu vois donc c'est la même race On rigole hein Moi je rigole pas Enfin moi on rigole sur l'émulation bien sûr Oui sur l'émulation j'ai dit Ah ouais non bah par contre pour sur les traîtres non évidemment on rigole pas Petit sondage ah oui petit sondage du lapin qui est un très bien à NL et Rémi Donc vous êtes quand même 60% n'avoir jamais utilisé Pythagore et 40% donc on a beaucoup de carreleurs bravo à la guide des carreleurs qui sont en force sur ce chat Mario lapin crétin 2 je vais aller au plus vite Oh putain ce que c'est chiant dans le micro milieu Mais je vais juste oui ou non vous me dites oui ou non si vous vous avez bien compris oui ça vous intéresse ça vous branche non pas du tout voilà Alors moi j'ai décidé que maintenant à chaque fois que je voudrais parler d'un jeu que je vais émuler je vais dire j'utilise le théorème de Pythagore voilà Comme ça ils pourront couper ils y ont envoyé à qui ils veulent j'utilise le théorème de Pythagore qu'est-ce qu'il y a Et aucun problème et on tient totalement le droit d'utiliser le théorème de Pythagore Voilà Donc bon un jeu qui nous laisse globalement dans cette dans cette dream team de ce soir de marbre mais qui trouvera son public et on verra si Bah si jamais on nous fait confiance pour le tester ou si on utilise le théorème de Pythagore Oh la la School and Bones Donc un jeu qui a été annoncé en 1936 Et qui est Non non sérieusement il a été annoncé quand ce jeu En 2014 non ? Bah ça date hein T'étais majeur Valentin déjà ou pas ? Oui bien sûr Ok Donc je me demande franchement il a été annoncé Ah 2015 peut-être non ? Ah non il est présenté lors de la conférence Ubisoft 2017 on a été un petit peu mauvaise langue Et quand même ça fait 5 piches bientôt 6 C'est clair bientôt 6 Et j'ai toujours pas compris En fait au début En fait pour situer School and Bones c'est un jeu qui reprend le principe des batailles navales dans les Assassin's Creed Dont l'excellent Assassin's Creed Odyssey par exemple où il y a des très bonnes batailles navales Alors t'as voulu C'est une très bonne tentative C'est pas mal hein je l'avais prévu celle là Non on les a découvert dans Assassin's Creed 3 Elles ont été au coeur du gameplay Pardon d'Assassin's Creed 4 Black Flag Elles avaient disparu dans Unity Parce qu'on allait pas faire des batailles navales sur la scène Quoique c'est peut-être un concept hein ? Hein ? C'est peut-être un concept Des batailles navales sur la scène ? Je pense Après en même temps le héros il était euh J'ai jamais vu un mec se foutre Franchement Arnaud Dorian Il faut quand même le Dans les branleurs Awards lui il aurait la palme d'or Parce que le mec il y a la révolution il y a des trucs gravissimes Il en a rien à carrer Mais lui ce qu'il pense Il pense qu'à sa go en fait C'est romantique A la française C'est à la française A la française exactement Donc euh Ou à l'italienne Mais je trouve que Ezio est beaucoup plus romantique Ezio c'est le boss absolu C'est vrai C'est le tombeur C'est le tombeur Ezio Je m'identifie beaucoup à lui Parce que je tombe souvent en fait chez moi Je me prends les pieds dans... C'est ça être un tombeur Et euh... Blague à part euh... Non mais Arnaud Dorian c'est le mec qui s'en fout de tout quoi Mais genre euh... Il a aucune empathie pour rien euh... Les gens ils ont... Il y a des guillotimes qui continuent de tourner Lui il est là Il a aucune empathie C'est impressionnant Donc euh... Pareil dans Syndicate On a préféré faire du... Faire du proto-Batman Donc c'est à dire faire du... Même si j'ai de l'amour pour Syndicate On avait préféré faire de... Du grappin dans les rues Dans un Londres industriel Et puis c'est revenu avec... Est-ce que sur Origins Sois Mehdi qui est un... Un égyptologue convaincu Tu as une pierre de rosette à portée de main Pour déchiffrer des hiéroglyphes au cas où Euh... Est-ce que... Est-ce qu'il y avait des batailles navales dans Origins ? Bien sûr ! Bien sûr que t'en as Ok Donc... Elles sont peut-être... Y'en a pas beaucoup mais t'en as Dans cet artbook... Parce que je sais pas si vous voulez... Je l'ai jamais ouvert je pense Qu'est-ce t'en penses mais dis tu penses que je l'ai déjà ouvert ou pas ce livre ? Non je pense que tu l'as jamais ouvert Euh... Ça c'est le chambrage Hein ? Donc il y avait des bateaux donc... Bah oui ! Des bons gros fights Et donc dans Odyssey c'était encore plus cool parce qu'il y avait du grec Alors en fait... En fait quand tu écoutes les développeurs d'Ubisoft ils disent que les meilleures batailles sont sur Origins Et en fait sur Odyssey ils ont mis toutes celles qu'en fait ils voulaient plus sur Origins Pour gagner un peu en ressources et pas avoir à les refaire En fait ils ont mis... Ils ont pris le dossier corbeille d'Origins et ils l'ont mis dans Odyssey Mais n'importe quoi alors qu'on sait tous que les grecs ils savent beaucoup... Les égyptiens ils savaient juste faire des allers-retours sur le Nil C'est tellement simple c'est tout droit tu vois genre t'as juste à éviter les crocodiles Là dans la Grèce... Mais ils se sont tapent contre les romains Hein ? Ils se sont tapent contre les romains Bah mais ils ont perdu parce que les romains ils ont pris l'Egypte donc... Mais ils se sont tapent quand même Les grecs ils se sont tapent avec tellement de gens quoi... Il y avait des spartiates... Tous les peuples quoi... Non blague à part... Salut le chieur ! J'espère que tu vas bien... Euh... Non blague à part donc euh... School & Bones donc reprend ce système de bataille d'aval... Sauf que personne n'a jamais vraiment compris Et toi Valentin tu es là pour nous expliquer Est-ce qu'il y aura un mode solo ? Ou est-ce que ça va être un Sea of Thieves un peu plus bourrin ? Alors de ce que moi j'ai compris... Ah tu n'as pas tout compris ? Non c'est vrai que c'est un jeu qui est un peu... Non mais c'est vrai que c'est... Depuis 2017 t'as dit c'est ça ? Ouais... Mais il sort un seul truc... C'est qu'il sort dans quelques semaines donc il serait quand même temps qu'on comprenne quoi... Euh... Moi ce qui me fait peur c'est que... C'est une grosse cartouche d'Ubisoft là pour... La seule finalement pour la fin d'année... Enfin la... Une des seules... Euh... Je pense que leur grosse c'est Mario et Lapin Crétin quoi... Tu penses ? Ah ouais... Parce que derrière School & Bones je trouve il y a quand même pas mal de budget en termes de... De... De marketing tu vois... Beaucoup plus que pour Mario et Lapin Crétin... Bon... Donc qu'est-ce que tu as compris sur School & Bones ? Alors euh... Honnêtement... C'est un peu nébuleux... Euh... Après la conférence en fait on a insisté à un... C'est un peu... Tu sais comme ils font régulièrement Ubisoft... Je pense pas que c'était euh... Que ça a été diffusé euh... Alors je pense qu'ils... Vous pouvez retrouver les... Les... Le gameplay sur Youtube si vous fouillez un petit peu... Je pense qu'ils ont dû le publier quand même... Euh... Mais euh... Dans la... Dans la piraterie... Donc je pense que tu auras des missions... Des missions... En fait euh... Non mais attends mais là c'est pas possible quoi... Alors... The Division et Pirates... Non 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 mais c'est... Tu vois c'est le concept en fait de Division qui est de... Donc le concept de The Division c'est tirer pendant des heures sur des... Non... Non... Vider 300 chargeurs sur des gens... Non non... C'est pas ça... C'est en terme de... Tu te rappelles on en avait parlé quand il disait que le jeu en fait tu peux le faire entièrement tout seul en solo... Entre guillemets... Euh... Mais en fait ça se joue mieux en coop... Mais c'est ça... C'est la même chose en fait... Squelette Boots tu pourras le faire si tu veux tout seul... Donc c'est du PVE... Euh... Il y a du PVP aussi... Il y a du PVP mais globalement c'est un jeu de PvE... Parce que dans The Division c'est du PVE... Donc Player vs Enemies... Joueurs contre ennemis... Jugadores contre ennemis... Il y a du PVP... Et donc il y a des zones... La Dark Zone... Les Dark Zone... Où là tout le monde se péta pour du loot... Voilà... Qui sert à rien... Voilà... Et donc là ça sera pareil un peu Valentin tu penses ? Euh... Alors je... Je ne sais même pas... Pour te dire je ne sais même pas en vrai s'il y aura du PVP... Euh... Ce que je sais c'est que tu peux collaborer avec tes amis... Et euh... Pour mettre à mal des gros... Des gros navires... Euh... Quand je dis concept The Division ça peut paraître un peu flou... Euh... En fait je pense que... C'est la même approche dans les boucles de gameplay... En fait tu peux euh... C'est pareil... Tu vas devoir chercher des récompenses... Chercher des trucs... Pour améliorer ton navire... Le personnaliser tout ça... Donc c'est un peu de... Tu vois... Le même fonctionnement... Je trouve qu'il y a de l'esprit... Avec euh... Avec The Division... Mais euh... Le truc c'est que... Ça se sent... Que le projet il a été rebooté en interne... Que ça s'est pas très bien passé le développement... Honnêtement ça se sent quand tu assistes aux présentations de gameplay... Tu sens qu'il y a des trucs... Voilà... Tu sens qu'il y a eu des idées... Qui les ont levées... Qui les ont remises... Tu sais pas trop... C'est un petit peu... Un petit peu fouillis... Et puis euh... En tout cas j'ai trouvé le jeu... Enfin la présentation... Euh... Plus que perfectible... Honnêtement... Ah ouais... T'as des très belles choses... T'as des très beaux plans... Mais en fait c'est la géométrie variable... L'eau je la trouve par exemple moins réussie que dans Black Flag... C'est la géométrie... Donc euh... C'est Pythagore variable... Et bah... Du coup je pense qu'on peut... On peut dire ça tu vois... Tout est dit hein... Ouais j'ai évidemment... Moi j'ai entendu c'est émulation variable... C'est pas possible... Moi je suis comme euh... C'est comme dans Metal Gear... Quand tu dis les patriotes... J'entends pas... J'entends autre chose... La lilo... Bah moi j'entends Pythagore... Euh... 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 Alors mais vraiment Valentin... Euh... Sea of Eve c'est un énorme carton... Oui... Euh... Clairement... Euh... School & Bones il va essayer de marcher sur les plates-bandes de Sea of Thieves... C'est un Sea of Thieves un peu plus mature tu vois... Euh... En fait c'est ouais... C'est Sea of Thieves en version entre guillemets plus réaliste... Après... Je sais pas si honnêtement... Enfin moi j'ai peur... J'ai peur que ce soit un bide... Honnêtement... Parce que euh... Je vois assez peu de gens qui sont emballés par le projet... Hormis les fans tu vois... De piraterie et de choses comme ça... Mais euh... Très sincèrement... Je vois très très peu de gens... Et même pendant la conférence... Euh... Par le jeu... Je pense que tu vois... Je vais bien me renseigner avant de... Avant de le prendre si je le prends... Et puis euh... Je vais peut-être lui laisser une chance tu vois... Enfin vraiment de l'avoir manette en main et de savoir ce que ça donne... Mais euh... Je sais pas... Même moi je suis dubitatif... Alors qu'à la base j'étais super hypé... Parce que l'univers de la piraterie euh... Euh... C'est quelque chose je pense que... Ouais non mais tout... C'est ça la piraterie n'est jamais finie... Ha 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 ha... Ha ha ha... C'est un bel rêve ou pas ? C'est bon... Ha ha ha... Mais tu vois... Non mais vraiment... Tu vois depuis Pirates des Caribes... C'est un truc euh... C'est cool tu vois... Tu te dis putain j'aimerais trop jouer un jeu... Mais en fait moi j'étais... Tu sais la pire comparaison... C'est un peu comme les jeux Harry Potter... La pire comparaison... C'est Black Flag en fait... Qui est tellement... Le meilleur jeu de pirate du monde... Enfin moi... A mon sens que c'est un... Il défonce ce jeu tu vois... Euh... C'est un Assassin's Creed de... Qui en est pas vraiment... Enfin qui est le moins Assassin's Creed je pense de toute la licence mais... Non arrête... Tu peux pas dire ça quand il y a Odyssée... Arrête... Arrêtez avec ma Grèce antique s'il vous plait... Ah on a perdu Mehdi... Ah c'est normal... Je reviens tout de suite t'inquiète... Allez c'est marche pas de soucis... Euh... Donc euh... Ouais tu vois genre euh... Moi j'ai... Et puis je trouve que... Tu vois le marketing autour là... Il est pas ouf tu vois... Même là à la présentation... Ils ont peut montrer truc... Alors Emma est-ce que c'est ton truc les pirates ? Oui... C'est mon truc... J'ai beaucoup adoré Black Flag... Et euh... Bah... En vous entendre... C'est vrai que moi je rebondis sur un truc... Les jeux qui s'inspirent... Sur des jeux qui ont déjà buzzé avant... Généralement... C'est pas que c'est un flop... Mais euh... Ça intéresse beaucoup moins de gens quoi... Bah ouais... Tu restes sur les jeux originaux... Enfin euh... Là il y a CEO of Fives qui est sur ce créneau... Ça va être dur de déloger les gens... C'est ça... En plus CEO of Fives il est sur le Game Pass... Il dispo un peu partout... Il est ultra enrichi en contenu... Et là le Skull & Bones... Le fait que... Déjà... Qui est ce développement... Depuis très longtemps... Plus qu'a fait Ubisoft récemment... Je pense que la confiance des joueurs... Elle a un petit peu émoussé... Et... Totalement... Et on a... On a du mal à comprendre ce qu'on va faire dans le jeu... En fait tu vois... Moi Valentin je me dis... Ouais je lance... Je lance Skull & Bones... Pas par la fenêtre comme Mathieu... Mais je le lance... Et... Et je me dis... Qu'est ce que je fais dans ce jeu en fait ? Ouais... Je vois ce que tu veux dire... Je vois ce que tu veux dire... Et je pense que... Tu vois même moi hein... Même moi aujourd'hui je sais pas... Pourtant j'assiste à la con... Je me suis un peu renseigné sur le jeu et tout ça... T'es sur place quoi en plus toi... Mais ça reste... Ça reste en fait... Nébuleux... Je pense que ça va être... Tu vois MJ... Une sandbox... T'as une map... T'as des trucs... Comme The Division hein... C'est pour ça que ça... Mais c'est... Tu vois t'as une map... T'as un bateau... T'as des armes... T'as des ennemis... T'évolues... Tu loot... Tu fais... Enfin voilà... C'est... Après on verra... Tu vois... Je pense qu'il y aura quand même un mode scénario... Enfin... Pas vraiment une grosse histoire... Mais plus c'est un espèce de lore... Tu vois... Avec des trucs... Mais il y aura des missions à faire... Je pense pas que le but... Ce sera d'errer sur la map... Sans but... Et de... Faire couler des bateaux... Tu vois... J'ai une question pour Mehdi... Est-ce que tu penses pas que Skull & Bones... Il gagnerait à être dans le Game Pass ? Euh... Non... Je pense qu'il gagnerait à ne pas sortir... Euh... C'est... En vrai non mais je suis... Il a dit les termes... Je suis... Je suis sincère... Je pense que ce jeu là... Il... C'est une anomalie... Il a été rebooté... Il est là... C'était limite... S'il allait sortir... On se demandait... Euh... Je pense qu'il y a aussi des... Il sort demain en plus le jeu... Enfin demain... Ouais c'est ça... Il sort en octobre non ? Euh... Novembre... Oui novembre je crois... Tu vois c'est demain... Dans un mois et demi c'est fini... On est quatre connaisseurs de jeux vidéo ici... Non mais c'est normal... C'est normal parce que moi aussi j'ai l'impression qu'avec Skull & Bones ce qui se passe c'est qu'il y a aussi des... Des éléments extérieurs aux jeux vidéo qui font que le jeu doit sortir... Euh... Il y avait eu un papier assez sérieux par rapport au financement du gouvernement de Singapour sur le jeu... Puisque c'est un... Alors Emar avait mis une réserve... Oui mais je sais... J'avais entendu... J'étais là quand... Je sais même pas si... Ouais je crois que j'étais là quand Emar en avait parlé... Mais de toute manière il allait pas dire... Bah oui c'est vrai qu'on est... On est obligé de le sortir par rapport à ça tu vois... Il bosse chez Ubisoft... Il va pas... Bien sûr... Après... Le papier il était assez sérieux... Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe... Ils sont là... Ils sont en train de shipper un jeu... Même eux ils y croient pas trop... Valentin en parlait tout à l'heure... Dans les présentations du jeu ils sont pas... Ils ont pas l'air très convaincus... Et je crois que Game Pass il aurait fait quoi que ce soit au jeu... Tu prends leur dernier exemple où ça avait l'air un peu pareil... Bah... Rainbow Six Extraction... Mais attends... On l'a su quelques jours avant qu'il arrivait dans Game Pass... C'est du panic move on est d'accord ? Ouais bah oui c'est clair... Et malgré ça il est arrivé dans le Game Pass ça lui a rien fait le jeu... Les gens l'ont... Bah moi le premier... Je l'ai allumé une heure... Bon ok basta je suis passé à autre chose... J'ai joué deux heures... Et l'éclataxerie... Il y a personne qui y joue alors qu'il est dans le Game Pass... Et qu'il y a 30... Non je sais pas combien... 25 millions d'abonnés au Game Pass... Ça veut dire qu'il y a 25 millions de joueurs potentiels... Il y a personne qui y joue... Je pense que ça aurait été pareil pour Skull & Bones... Alors il y a des remarques pertinentes sur le chat... Le jeu aurait dû sortir il y a plusieurs années... Et Geoffrey Carole que je salue... 8 novembre il sort en même temps que Sonic Frontieres et God of War Ragnarok... Bravo Ubisoft ! Bah ouais... Non mais en plus sérieusement... T'as un jeu comme ça... Tu te dis il est retardé depuis je sais pas combien de temps... Soit tu le sors en août... Tu vois genre... Ça met de la lumière à une période où il y a rien... Tu vois... En plus les gens ils sont un peu dans un mood... Été, la mer etc... C'est cool c'est des pirates... Soit tu le sors en janvier... Et pareil où il y a pas grand chose... Et d'un coup c'est le jeu... Tu vois genre... On se rappelle tous d'Hitman 3 qui est arrivé en janvier... Il y a eu beaucoup de lumière sur le jeu parce qu'il y avait rien autour... C'était un excellent jeu mais du coup ça... C'est... Ouais mais ça restait quand même un bon jeu en Hitman 3... Très bon jeu même... Là ça se trouve le jeu... Alors que tu vois tu prends par exemple Rainbow Six... Ils l'ont fait pareil hein... Ils l'ont sorti en janvier... Il y avait personne à côté... Et le jeu il était éclaté... Donc personne n'y a joué... Et je pense que ça aurait été exactement pareil... Je vais même aller plus loin... Skull & Bones même s'ils le mettent en free to play... C'est à dire que le jeu il est gratuit... Si le jeu il est mauvais les gens ne vont pas jouer tout simplement... Et ça leur est aussi arrivé avec leur truc là... Ipscape ou je sais pas quoi là... Ils continuent toujours ce jeu d'ailleurs... Ils l'ont complètement fermé là ça y est... Bah il était temps hein... Parce que... Ils ont même oublié ce que c'était ce truc là donc... Donc euh... Et pourtant à sa sortie euh... Enfin bref... Ouais... Bon bah voilà... Skull & Bones ça arrive le 8 novembre sur PlayStation... Alors c'est que NextGen par contre hein... Si je me... Ouais... Alors je... Ouais c'est... Oui c'est que NextGen et le jeu il est cross plateforme je crois donc euh... PS5, Xbox Series, PC et Google Stadia donc euh... Donc euh... Dont tout le monde se fout... Alors peut-être une annonce un peu plus sympa... C'est Riders Republic qui est donc déjà sorti euh... Je sais pas si ça a trouvé son public d'ailleurs... Enfin moi j'ai même pas essayé... Mais euh... En fait il y a le... C'est un DLC... C'est une séance à la saison 4 qui est baptisé Freestyling... Et donc euh... On peut être à 20... A 64 joueurs et donc il y a du BMI... Il y a une extension BMX dedans je crois... Donc euh... Avec des skateparks et compagnie... Euh... C'est un petit peu dans les... Dans les années 90... Euh... Je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient nés... Je vous résume mal mais euh... Ouais t'étais née en quelle année ? 2002 2002 Donc bon... Quelques années avant ta naissance... Euh... Il y avait... Il y avait une grande mode des sports extrêmes... Le roller, le skate, le BMX, le snow tout ça... Et donc il y avait pas mal de jeux sur PS1 et PS2 notamment de... Euh... Soit il y avait des jeux spécifiques pour ces disciplines... Le plus connu étant Tony Hawk et euh... Cette licence incroyable... Et il y avait des jeux qui regroupaient un peu tout... Des jeux brandés ESPN... Des jeux brandés X Games... Qui étaient... X Games c'était la grande compétition des sports extrêmes etc... Et donc ce Riders Republic il a un petit peu ce parfum là... Mais encore une fois tu vois je... Alors... Euh... J'ai l'impression... Et je crois qu'il est free to play maintenant... Euh... Valentin... Je sais pas si... Il est dans le public free to play ? Je crois... Euh... Euh... Non... Ils ont pas dit... C'est pas ce qu'on s'est dit Mehdi pendant la conf ? Non dans la conf ils ont dit... Ouais... Play free... Il est pas free to play... Mais je sais pas pourquoi ils ont dit play free à ce moment là... Il doit avoir un... 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 Genre une période d'essai... Ah il y avait un free weekend ok... Ouais voilà... Il est pas... Il est pas assez joué... Je crois que c'est parce que tu peux y jouer... En fait ils ont mis une période d'essai jusqu'au 10 octobre pour leur... Pour Ubisoft Plus... Ok d'accord... Donc ceux qui ont pas de PC c'est foutu... Donc euh... Non mais il devait y avoir aussi une période d'essai pour tout le monde... Ouais ça devait être un week-end je pense... Ouais c'est ça... Alors est-ce que donc... Bon alors je vais reprendre le sondage... Mario Lapin Crétin 2... Vous êtes... Ah oui j'ai... J'ai l'information si tu veux... Vas-y vas-y... Donc c'est à partir du... Ah bah c'était déjà le cas en fait... C'était à partir du 8 septembre... Jusqu'au 12 sur Xbox... Et du 8 jusqu'au 15 sur PlayStation... Il nous reste 3 jours... Et tout est gratuit ou c'est juste... Non c'est que Riders Republic... Non mais tout est gratuit dans Riders Republic ? Bah il me semble ouais... C'est le jeu quoi... Après s'il y a des DLC... Non tu les auras pas... Mais ouais... C'est le jeu quoi... Ah bah j'ai peut-être envie de le tester... C'est pas une version démo... C'est vraiment le jeu... Dommage j'essaierai de le tester sur Play... J'ai beaucoup de choses à faire... Mais je verrai si j'ai le temps... Partagez le tweet que j'ai foutu là dans le chat... Ceux qui sont dans le chat... Je vais mettre fin au sondage... Bon je vais même pas demander aux gens... Ce qu'ils pensent de Riders Republic... Je pense que... Mais bon... J'ai quand même... En vrai c'est très intéressant... Riders Republic... T'as testé toi ? Non mais... Ce qu'ils ont annoncé... Ouais... Ça va un côté cool... Tu vois... Un côté... C'est un beau DLC... Ouais... Moi je... Voilà... Franchement... Honnêtement... Cette licence là... Tu rajoutes... Le skate et le roller... Tu vois... Pour être exhaustif dans les sports de glisse urbain... Tu peux justement avoir une espèce de... De grande plateforme... Pour les amoureux des sports extrêmes... Qui vient combler un vide... Sachant que... Le remake de Tony Hawk... Bon il est sorti il y a deux ans maintenant... C'est ça... Il est sorti quand l'album de Freeze Corleone... Parce que je l'écoute en même temps... Donc c'était il y a un an et demi... Deux ans... Et... Et le skate 4... Enfin... Il est loin d'être sorti... Et ça sera du free to play à la con... Donc... Donc... Donc il y a un vide à combler... Je pense que ça peut être intéressant... Emma ça t'intéresse toi ? Riders Republic ou pas ? Alors moi j'ai toujours aimé... Les jeux de skate... BMX... Tout ça... Ça m'intéresse vraiment... J'aime bien... Genre c'est super fun et tout... Donc ouais... Ça... Ça m'intéresse... Puis les images étaient... Assez propres... Bon les graphismes... Je... J'accroche pas trop... Mais... Je pense qu'il y a quand même... Des choses à faire... Et... Comme je dis... J'aime beaucoup moi... Ces jeux de sports extrêmes... Donc... Pourquoi pas ? Team Tony Hawk un peu ? Euh... Je les ai pas connus... Je les ai pas... J'ai... Ah mais non mais là... Il faut que tu fasses le... Le Tony Hawk... Il y a le remake du 1 et 2... Qui est sorti sur Play et Xbox... Qui est très très cool quoi... Je testerai... Parce que ouais... J'aime vraiment surtout les jeux de skate... J'aime bien... Bah c'est du skate... C'est du Tony Hawk... Donc euh... A quoi tu joues Medina ? Ah je... En fait... Tu crois qu'on la voit pas ta Maners ? Tu crois qu'elle va être... En fait c'est... Je vais juste... Copier... Copier... NBA 2K sur un disque dur... Pour que je le mette sur ma... Ma Xbox que j'ai laissé au taf... Vas-y... Fais-toi plaisir... Et à merci de... Pour son abonnement à Martial... Merci... Si tu viens de s'abonner... Regardez... Abonnez-vous... En vrai je vais me faire un petit match en même temps sur Touquet... Fais-toi plaisir... De façon tranquille... Donc ouais... Jeu de skate... T'attends Skate 4 du coup j'imagine... Ouais... Mais vous savez que Skate 3... Il y a quelques années... Il y a un streamer qui a connu... Qui a relancé le jeu... Et le jeu il a vu ses ventes sur Xbox... Parce que c'était la seule plateforme où il était dispo encore... Explosé... C'est vrai que... Franchement grâce à la Xbox Series X... T'as le... Même sur la One X c'est déjà le cas... T'as le jeu... Il est en 60 FPS... Il est... Avec le HD automatique et tout... Ça reste un jeu qui est très très beau... Et qui est très cool... Même s'il est difficile... Donc voilà... C'était pour la petite information... Je sais pas si le chat... Ouais... On attend toujours des SSX ou des 1080 qui reviendraient pour le snowboard... Maintenant... Ça... Ça fait depuis 15 000 ans... C'est comme les topspins en tennis... On attend... Et puis ça vient jamais quoi... Ça ne vient pas... En tout cas... On... Moi je vais essayer de tester demain... Si quelqu'un veut m'y faire penser en... Sur Twitter... Parce que sinon je risque d'oublier d'ici demain... De tester... Riders Republic... Ensuite on passe à The Division 2... Donc... Il y a un... Il y a les saisons 10 et 11... Qui vont arriver... Ouais... C'est ça... J'ai rien compris en fait... Ben c'est... La suite hein... La suite en saison... De toute façon c'est un jeu sérieux... Donc... Donc ouais... C'est la suite quoi... C'est juste du contenu en plus... Des événements en plus... Du loot en plus... Des trucs... Mais ça marche ou pas The Division 2 ? Ça reste en public... C'est pareil... Après en termes de long terme... Euh... Je pense que... Ils doivent quand même... Ils doivent quand même encore... Il doit quand même encore... Y avoir des joueurs... Moi je sais que... J'y joue plus trop... Mais euh... Ça reste en public ouais... Euh... On me demande pourquoi j'ai rasé la barbe... Accident de tondeuse hein... Pour être honnête... Donc pas... Pas tondeuse à gazon... Je suis pas tombé sous la tondeuse... Et... Juste voilà... En voulant faire le contour... Je fais n'importe quoi... Et puis c'est bon... Ça... Ça fait... Ça fait un peu respirer la peau... Vous avez des questions vraiment très pertinentes... Allez on est presque au 300... On est 297... Allez on monte au 300... Et ça ferait vraiment plaisir... Euh... Et donc ensuite ils ont... Euh... Balancé Heartland... Ouais... Qui est un free to play... Qui sortira sur PS4... PS5... Xbox One... Series X... PC... Et tout ce qui est cloud... Euh... Euh... Qui risque d'être... J'ai l'impression que c'est un petit peu leur... Euh... J'ai pas envie de dire leur Fortnite... Mais tu vois genre... Voilà... Leur jeu free to play... Euh... Sur... Avec une licence connue dans un décor... Qui fait un petit peu penser au décor à la The Last of Us... Exactement... Exactement... On est d'accord hein... Exactement... C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le truc... J'ai fait mais... C'est The Last of Us... Euh... La veille bah... Exactement... Donc euh... Mais non... C'est donc euh... Euh... Qu'est-ce que t'en penses euh... Emma t'aimes bien The Division ou pas ? Euh... Euh... Honnêtement... J'ai... J'ai pas touché... C'est pas vraiment un style de jeu qui... Ouais... Auquel j'accroche... Donc euh... J'ai bien fait ? Bon bah tant mieux... Mais ouais... C'est pas un type de jeu que j'accroche euh... Vraiment quoi... Donc euh... Je laisse ma place pour le coup... Ouais... Très bien... Mais dis est-ce que ça te... Ça te branche ce free to play euh... 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 Moi tout ce qui est euh... Tout ce qui est euh... 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 C'est euh... Je valide hein... Ça me branche ouais... Tu fais les kiffes ? Comment ? T'as un Klins de The Division ? J'ai pas entendu... T'as un Klins... C'est euh... C'est euh... C'est une nouvelle version de Yankee en fait... Ah pardon... Je connais pas... Je suis trop jeune pour toi en fait... Je suis pas assez jeune... Ouais... Ouais... Euh... 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 C'est la pro... Valentin toi toi ça te dit ou pas parce que... Ouais moi ça me dit écoute euh... On dirait Fortnite mélangé avec euh... Last of Us un peu... Ouais ouais pas... C'est peut-être un peu euh... Ouais... 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 Pas vraiment... Je trouve pas... Je trouve pas... Après euh... Pour répondre à ta question première... Euh... Euh... J'ai vraiment kiffé... J'ai pris mon pied et tout avec mes potes... C'était... C'était... C'était super cool... Euh... Euh... Je l'ai charbonné de ouf au début... Et puis je l'ai complètement lâché ensuite... J'ai pas du tout euh... Accroché au... Au post-launch... Donc... Earthland... Pourquoi pas... Je pense que je vais me laisser tenter... De toute façon il sera... Il sera gratuit... Et puis euh... Euh... Et puis euh... C'est pas plus mal parce que même dans le 2 euh... Euh... Tu avais des... Des lootbox euh... A profusion... Donc euh... C'est pas plus mal... Si euh... Ça trouve son public... Pourquoi pas... Pourquoi pas... Faudra avoir le modèle économique quand même hein... Faudra avoir le modèle économique hein... Donc euh... Ouais... Bah on sait... On sait ce qu'il... On sait comment il sera le modèle économique hein... Quand tu regardes le... Celui de Division... Tu sais... Ouais mais Division c'est un jeu payant à la base... Oui mais tu as quand même blind de lootbox hein... Mais donc imagine un free to play... Donc ça va être encore pire... Euh... Ouais bah je pense qu'ils vont ajouter les armes et tous les trucs comme ça... Tu vois ça sera un peu comme euh... Un peu comme Fortnite hein... En terme de... De modèle commercial économique euh... Alors on est... On est 300 actuellement... Merci à tous... Franchement ça fait grave plaisir... Ça... Ça fluctue... En tout cas on a dépassé les 300 simultanés... Merci à vous tous pour votre fidélité... Et bah on va enchaîner sur le mobile Resurgence... Qui est un... PVPVE... Donc là maintenant c'est PVPVE... PVPVE... Donc euh... Donc on retourne à New York... Euh... Sur mobile... Donc voilà... Alors moi je trouve ça... Je souffle un peu mais finalement... De porter ses licences multijoueurs sur mobile... C'est loin d'être bête d'un point de vue stratégique... On y reviendra après... Dans la stratégie du bi... Et ensuite on fera la stratégie... Enfin l'avenir d'Assassin's Creed... Euh... Bon Mehdi il a l'air très chaud... Pourquoi t'es chaud... Plus chaud que sur mobile en fait ? Bah parce que ça a l'air d'être un vrai jeu... Plutôt que... Enfin avec une vraie... Plutôt que voilà... Un simple... Comment dire... Battle Royale ou quoi... Là ça a l'air d'être un vrai jeu... Avec beaucoup de contenu et tout... Et ça permet de... Bah de prolonger l'expérience... Enfin tu le disais... Parce que t'aimes beaucoup le lore de The Division... Ouais... Ouais... C'est dommage... Parce que j'ai les livres qui sont juste à côté... De The Division... Mais ouais... Je suis à fond... Je suis à fond... Et pouvoir comme ça récupérer... Enfin j'ai toujours aimé... Récupérer une petite partie de l'histoire du jeu... Que t'es en train de faire... Tu sais... Sur ton téléphone... J'avais kiffé la database à l'époque... Ah non... La database de Metal Gear... Pardon je t'ai dit une bêtise... C'était dans la console... Mais par exemple... C'était incroyable... La companion app... De MGS5... Donc t'avais... Tu pouvais écouter les cassettes et tout dessus... Tu sais que je l'ai... Je l'ai relancé là... Il y a quelques mois... Il y a quelques semaines... Au début de l'été... Et j'étais là... J'étais tout content... Franchement... Je download la companion app... Ouais... Et je vais cuisiner comme d'hab et tout... Vous savez je suis un grand chef et tout... Donc... Et donc... Et je me suis dit... Je vais m'écouter les cassettes... Et en fait la companion app... Tu la lances... Elle te renvoie vers le website... Elle marche plus... Ouais... Je suis dégoûté... Je suis dégoûté... Ouais... Et c'était pareil pour... Bah... Mass Effect Andromeda... Il y avait une companion app... Où tu pouvais... Tu pouvais lancer tes missions directement... Tes missions multi directement... Depuis le téléphone... Cette mode... Bah... Il y en avait une pour Black Flag justement... Il me semble... Ouais... C'était cette époque là... Même GTA V... Il avait sa petite app... Tout le monde... C'était iFruit... Ouais c'est ça... Et depuis... Il y a plus rien... Donc bon... Mais tu te vois... Je suis bien content d'avoir une vraie expérience... D'avoir un vrai jeu mobile... Tu vois... Ça a l'air d'être un peu... Presque un portage du 1... Parce qu'on est à New York et tout... Et puis en plus maintenant... Nos téléphones... Ils peuvent te faire... De beaux rendus... Ils sont plus puissants qu'une Switch... On peut le dire... Ouais... Ouais... On peut le dire... Ouais... Mais comme Splatoon... C'est vendu à 3,45 millions d'exemples... Enfin distribué... Mais ils ont envie de trouver preneur... En 3 jours au Japon... Aucune raison pour Nintendo de faire d'efforts... Donc toi tu te vois jouer sur mobile... Genre par exemple... Aux intercours ? Tout à fait... Voilà... Tout à fait... Avec un jeu qui tourne nativement sur ton téléphone... Tu sais... Ouais... Pas en streaming ou quoi... Ouais c'est ça... Et tu connais une manette à ton iPhone... Et tu joues... Exactement... Ok... Très bien... Valentin... Donc toi tu... Toi tu as eu ta claque de The Division... Tu ne vas pas poursuivre sur mobile j'imagine... Euh... Je trouve qu'il y a... C'est bien qu'on parle de jeu mobile... Parce qu'en mon sens... Y'en a beaucoup eu... Euh... Dans cette conférence... On y vient... On y vient... Beaucoup trop... Euh... Je ne suis pas du tout client de jeu mobile... Après... Ça peut changer... Euh... Ça peut changer... Je peux peut-être me laisser tenter... Mais euh... Pfff... Je ne suis pas sûr du truc quoi... Et bien on peut avancer sur Rainbow Six Mobile... Qui est vraiment le portage vraiment de Rainbow Six Siege... Pour moi c'est... Enfin... Pour moi c'est un portage mobile de Rainbow Six Siege... Avec... Avec... Deux cartes emblématiques... Il y a banque et frontière... Et les modes de jeu zones sécurisées bombes... Avec les opérateurs à débloquer au fur et à mesure... Moi j'ai adoré Rainbow Six Siege... Vous le savez... C'est un des... Vraiment un jeu que j'ai beaucoup saigné... Avec mes... Avec mes neveux... Notamment... Qui était vraiment très fort... Euh... Je vois... Le plus petit... Notamment une fois... Il y a quelques années... Il me dit... Ouais... Il nous manque un joueur avec mes potes... Tu viens... Mais tu nous fous pour la honte... Je fais... Non t'inquiète et tout... Et... Au bout d'un moment... Il y a un des gamins... Il fait... Monsieur... Vous êtes sûr que vous avez une chaîne YouTube... Parce que vous êtes vraiment nul... Aïe... Ça fait mal... Oui mais je dis ça... Je fais... Oui mais en fait... Moi je joue à plein de choses... Donc j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de... M'investir... Mais ils étaient trop forts... Franchement... Franchement... J'avais passé un bon dimanche après-midi... À jouer en ligne avec eux... Je dis par contre vous m'appelez plus monsieur... Vous m'appelez Yannick... Ça c'est interdit ça... Ouais... Ça vieillit en plus... C'est sûr... C'est... Impardonnable ça... Et donc moi... La blague à part c'est un jeu que j'adore... J'ai tous les persos... J'y joue vraiment pas souvent... Mais des fois ça me prend... J'y joue une après-midi et tout... Et je me fais fracasser... Parce qu'il y a que la grosse commu qui joue... Mais... À chaque partie que je lance... Je me dis allez... Là je vais sauver un otage... J'essaie de le roleplay... Et... Donc ne m'engagez pas dans les forces de sécurisation d'otages... Parce que... Ça ne marcherait pas... J'ai d'autres talents mais pas celui-là... Donc ouais... Sur mobile... Par contre moi je déteste jouer en dehors de ma maison... C'est-à-dire qu'une fois que je quitte mon salon... Genre ma Switch elle reste dockée quoi... Ouais mais ça peut être chez toi... Mais sur mobile tu vois... Non... Tu es au canapé pendant un match... Tu te lances une petite game... Ouais... Ouais... Là tu viens peut-être de trouver quelque chose... Mais en fait... J'ai tellement d'autres jeux mobiles à faire avec... Tu vois... Il y a le nouveau Shovel Knight qui arrive sur Apple Arcade... J'ai FF6 Remake et tout... J'ai pas forcément envie de faire un jeu que je peux faire... Tu vois... Dans ces cas-là je peux mettre le match sur l'iPad... Et jouer à Rainbow Six sur mon... Où j'ai déjà débloqué... J'ai déjà payé tous les opérateurs et tout quoi... J'ai pas envie de... Je sais pas si on pourra transférer le compte... Mais ça m'étonnerait quoi... Donc... Emma, Rainbow Six ça te dit quelque chose ou pas ? Ouais... Par contre les jeux mobiles... Jean-Jean Valentin... J'accroche pas du tout quoi... Je... Je suis pas du tout fan donc... C'est bien... C'est bien... C'est bien... C'est bien mais... J'ai l'impression que beaucoup de studios vont jouer sur ça là... Donc... Eh ben on va en parler après ne t'inquiète pas... Mais en tout cas... Ce qui est intéressant de savoir... C'est que... Le jeu... Bougez pas... Je vais vous dire ça... Je vais vous donner la liste... Parce que ça c'est intéressant... C'est vraiment... J'ai fait de la recherche... Ça rigole pas... Il faut juste que je retrouve... Dans quel pays en fait est disponible le jeu... Euh... Rainbow Six Mobile... Hop... Parce qu'il est pas disponible en Europe en fait... Alors en fait... Il y a aussi The Division aussi... Qui est pas disponible... En France... Ah... La bêta... La bêta... C'est disponible où alors ? Euh... Je sais pas mais pas en France... Bon après on... Parce que j'ai un... Il y a un... Comme le disait tout à l'heure Valentin... Il y a une grosse communauté The Division... C'est eux qui font tourner le jeu actuellement... C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à 11 saisons et tout... Et il y a un gars qui me suit... Qui est à fond dedans... Et qui voulait absolument y jouer à ce... A la bêta là de... C'est Resurgence... C'est ça le mot... Le jeu mobile ? Ouais... The Division ouais... Ouais... Et il a le seum parce qu'il peut pas... Parce que c'est pas en France... Alors Rainbow Six Mobile... Il va sortir aux Etats-Unis... Au Canada et au Mexique... Donc tout ce qu'on considère Amérique du Nord... Cette région là qui est la première région en termes de... Enfin surtout Etats-Unis, Canada... C'est la première région en termes de jeux vidéo... Aux consoles... Et les autres pays c'est Singapour, Philippines, Inde et Brésil... Donc des pays pas forcément... On sait par exemple qu'au Brésil se procurer une console de jeu... Avec les taxes c'est... C'est un luxe... Vraiment un grand luxe... Vous achetez un... Un sac de milliards c'est plus abordable... Je pense... Les mecs ils ont passé la... La conférence entière à 1h30... Avec un gros accent français... Ils sortent pas leurs trucs en France... Mais parce qu'en fait... Mais globalement je pense que... Ils privilégient des marchés... Ils ont des milliers... Oui bien sûr... Ou ça va marcher... Ça peut marcher... Il y a combien de personnes en Inde ? Plus d'un milliard... Ouais... Enfin il y a quasiment tout le monde qui a un smartphone... Donc euh... Tout le monde a un Oppo... Ouais... C'est vraiment dégueulasse... Sinon t'as des iPhone... Non sérieux... Oppo là bas c'est trop ils sont trop forts... Ah ouais ? Ouais ouais... Bon bah sur votre Oppo India... Ou votre Oppo Sao Polo... Vous pouvez... Sao Polo Popo... Vous pouvez... Enfin en tout cas vous pourrez jouer... Et moi je trouve ça très pertinent... Et on parlera de la stratégie... Parce que justement ça permet à Ubisoft... De donner la vente... Enfin de donner la priorité... Au marché entre guillemets émergent... Mais qui ont des centaines de millions de consommateurs potentiels... Et ça je pense que d'un point de vue investissement... C'est plutôt intéressant... On va avancer rapidement... Alors ils ont annoncé ensuite... Trois jeux Netflix... Donc c'est Mighty Quest 2... Je me rappelle même... Valentin tu te rappelles du premier ou pas ? Pas du tout... Mais dit ça te dit quelque chose ? C'était un jeu mobile quoi... Mais c'était un... C'est pas la série là ça ? Non la série... La série qui est très bonne d'ailleurs... Qui est très drôle... C'est Mythic Quest... Donc on sait qu'il y aura la... Ça c'est Mighty Quest... Là c'est Mighty Quest... Mighty Quest en fait c'est un jeu mobile... C'est le même mot ? C'est... Non c'est pas pareil... Mystique... Attends... Mythique... Parce qu'il y a... Il y a aussi... Mystique Quest... Mystique... Mystique Quest... C'était le nom de... Saïken Nancy 2 1... Sur Game Boy... En 1992... Je crois... Oh la la... Tu peux pas suivre... C'est mort... Non non... Donc... Mystique Quest... Saïken Nancy 2... Sur Game Boy en 92... Mythique... Mythique Quest... C'est la série sur Apple TV Plus... Que je recommande... Qui est très très drôle... Et c'est quoi le truc qui sort alors ? Mighty Quest... Je sais même pas ce que c'est... Eh bien Mehdi... On lance un jeu... On appelle ça Magic Quest... Mystique... Mystique Quest... C'est toujours plus loin... Dans la confusion des genres... Donc... Mighty Quest 2... Sortira sur... Donc... En fait... Ils ont un gros partenariat... Avec Netflix... Donc... Et en fait... Ils ont des partenariats... Avec tout le monde... Ils ont des partenariats... Mais pas avec nous... Pas avec nous... Dès qu'il y a de l'oseille... A récupérer... Sur leur... Leurs jeux éclatés... Parmi... Parmi leurs bons jeux... Je dis pas que tous leurs jeux... Sont éclatés... Ils vont... Ils vont signer des partenariats... Ils vont signer à droite à gauche... Je crois que c'est les... C'est les seuls encore... A sortir leur jeu sur Stadia... Bah oui... C'est les seuls... Mais en fait... Y'a plus personne qui est sur Stadia... A part Ubi... A part Ubi... J'aurais bien voulu moi... Et puis en fait... Ca marche pas dans... Dans mon petit pays... Ca marche pas... J'ai pas le droit... Ils me disent... Vous n'êtes pas dans un pays concerné... Donc... Donc voilà... Je n'aime pas cette discrimination... Comme le Game Pass... Bon bref... Et donc... Ils ont annoncé... Un Assassin's Creed... Donc... Il y aura une série en live action... Espérons qu'elle soit moins éclatée au sol... Que celle de Resident Evil... Qui a été annulée au bout d'une saison... Ce qui est quand même compréhensible... Vu la connerie que c'était... Donc... Voilà... Et donc... En plus de... De la série Assassin's Creed... Il y aura un jeu Assassin's Creed... Pour les Netflix Games... Donc c'est des jeux que tu peux jouer sur... Sur Netflix... Valentin... Avant que je passe... L'annonce pour moi... Juste après... Assassin's Creed... C'est la meilleure annonce pour moi... Du jeu... Du show... Qu'est-ce que tu penses... D'Assassin's Creed... En série... Par Netflix... Et Assassin's Creed... En jeu Netflix... Alors... En toute franchise... En jeu Netflix... Je suis pas chaud du tout... Parce que... C'est quelque chose qui... A mon avis... Rien à faire... Sur une plateforme de streaming... Comme Netflix... C'est mon avis... Euh... Netflix... Et puis bon... J'ai... Je sais que... Alors je savais que ça existe... J'ai appris l'existence... Il y a pas si longtemps... Des expériences... De jeux vidéo sur Netflix... J'ai même pas encore essayé... Tu vois... C'est vraiment un truc qui m'intéresse... Pas du tout... Et... Je me demande si y'a pas Immortality... Qui est sorti... Écoute... J'en sais rien... Honnêtement... J'en sais rien... Et c'est comme... Tu vois les jeux... Je sais qu'ils ont déjà fait des jeux... À Assassin's Creed sur mobile... Notamment... À Assassin's Creed Rebellion... Qui est... Plutôt bien suivi... En terme de contenu... Et pareil... C'est vraiment les gros gros fans... Qui y jouent... Mais même ça... Tu vois... J'ai pas mis les pieds dessus... Donc... Les pieds dessus les mains... Ouais... 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 Non mais... C'est vrai... C'est une expression du Nord... Encore ? J'ai pas mis les pieds dessus... Non... J'ai pas mis les... J'ai pas mis les pieds dedans... Je sais plus... C'est la pratique... T'as fusionné deux expressions... Ouais... J'ai pas mis les pieds dessus... C'est vrai la carrière à Mehdi... Ça avance bien... Ouais... Franchement... Je viens de mettre un de ces pétards là... Enfin... Voilà... Tu joues avec quelle équipe là ? T'es... Non non... Là je fais le... Challenge Jordan... C'est quelle... Quelle... Quelle année ? Je suis en... 89... Ah... J'ai... Je crois... Le 8ème challenge là... 7ème... Tu kiffes ? Ouais... Franchement ouais... Mais c'est dur hein... Alors du coup... Il est devant... Il est devant... Leb... Il est devant Braun... Jamais... Comme dit Jay-Z l'autre jour... Il avait... I made also Braun... Jamais... Donc ouais... T'es pas trop... Toi... Emma... Voir Assassin's Creed... Sur un jeu mobile via Netflix... Alors là... Tout pour plaire non... Je... J'adhère pas trop quoi... Non... Du tout... Après je sais que les... Les séries interactives et tout... Ça marche... Enfin ça marche... Ouais... Je pense pas que ça soit une série interactive... Ouais... C'est une série normale... Les jeux interactifs... Tout ça... Enfin tout ce que propose Netflix... Autour du... Des jeux vidéo... Ça a son public... Mais enfin... Je... Pareil... J'accroche pas quoi... Je... Non... Non mais là... Au delà du jeu... Il y aura une vraie série quoi... La série... Pourquoi pas... Mais euh... Alors... Pourquoi pas... Moi... Quand je vois la série HBO... The Last of Us... Ça a l'air de défoncer avec des vrais acteurs... Des vrais réalisateurs et tout... Bah là oui par contre... Non mais parce qu'il y a Pedro Pascal quand même... Tu vois... Le mec... Tout ce qu'il fait... Il l'a bien fait... Et puis derrière HBO... Franchement c'est un gage de qualité... Ils font que... Ils font que des pures séries quoi... C'est... Tu sais que ce sera... D'égalité quoi... Ouais... Par contre Netflix... Ils ont... Ils ont... Un peu moins... Ils ont quand même le chic pour faire beaucoup de merde... Donc euh... Voilà quoi... Genre euh... Si c'est pour voir un Casa de Papel avec des capuches... Je sais pas... Je suis pas très chaud moi... Tu vois genre... Valentin... Vraiment en tant que fan... Est-ce que c'est effrayant ? Tu vas me dire... Est-ce que c'est plutôt aberrant ou miteux de voir Assassin's Creed en série chez Netflix ? C'est mystique... C'est mystique... C'est mystique... C'est mystique... Mystique... Mystique 1 ou Magic ? Euh... Mighty... Alors écoute euh... J'avoue que le projet euh... Me hype... Si euh... Ils ont les moyens... Parce que c'est pas que... Enfin... Netflix n'a pas la carte blanche... Donc on va pas se retrouver avec euh... Des assassins aux cheveux bleus... Trans et euh... Et tout ça... Donc à mon avis je pense qu'on va... Attends ça c'est pas un problème dans l'absolu quoi... Non mais tu vois mais c'est le... C'est le... C'est le cliché de Netflix qui... Voilà... Qui veut mettre tout euh... Toutes les minorités d'un coup quoi... Exactement... Je pense pas qu'on va se retrouver avec un truc comme ça euh... Après... Étant donné qu'il y a... Qu'il y a Ubisoft euh... Film Producton je crois... Parce qu'ils ont... Ils ont leur label de... De production euh... Ceux qui ont fait le film avec Fassbender... Moi j'ai bien aimé le film... Non pas Fassbender... C'est facile euh... De jouer Fassbender... Vous avez accroché au film ? Moi j'ai bien aimé... Mais moi je sais pas j'ai vu un... Alors j'ai vu un mec qui... Qui avait aucune expression faciale... Il était un peu comme Arnaud Dorian... Il s'en foutait quoi... Il se retrouve dans l'hôpital avec son père et tout... Il se fait... Il se fait prendre dans une salle par un bras mécanique géant... Why not ? Et par contre après... Les séances en Espagne... Avec cet effet cinématographique... Où on... Où on pousse la lumière vers le... Vers le show absolu... Où c'est tout est jeune... Pour bien nous... Bon pour bien... Pour pas qu'il y ait de confusion... Pour bien qu'on comprenne qu'on est dans le passé... Dans une époque... Où Losefri était maximale... Franchement... C'était un film... C'était pas mal... Mais c'était moyen... Après ce qui est bien... C'est que ça a été intégré au lore... De façon intelligente... C'est bon pour moi... Toi t'as aimé Emma le film ou pas ? Ça fait longtemps que je l'ai pas vue pour être honnête... Et je me rappelle qu'à l'époque... Quand je l'ai vue... J'étais pas trop convaincue... Pour être honnête... J'ai pas retrouvé en fait... L'essence des jeux dans le film... Exactement... Donc bon... Monsieur le basketeur... Que vous pensez du film Assassin ? Et bah... Comme Emma en fait... A l'époque... Je l'ai regardé c'est sûr... Mais je me souviens de rien du tout... Parce que ça m'avait absolument pas marqué... Je me demande même si j'ai pas tapé ma meilleure sieste... Pendant que le film tournait... Sur ma télé... Grâce à un théorème de Pythagore... Ah... D'accord ouais... J'utilise beaucoup ce théorème de Pythagore... Ah bah à l'époque c'était quand même commun... Le théorème de Pythagore... D'ailleurs pour ceux qui veulent du théorème de Pythagore... Avec des dragons et des maisons... J'ai... J'ai le théorème de Pythagore en version 4... En 4K... Version 4 en 4K... Dolby Vision... Dolby Atmos... Sur mon as... Donc... Par contre... Ça c'est réservé aux amis quoi... Donc... Venez pas me gratter ça... Donc... Mais... C'est mieux que... C'est beaucoup mieux que la diffusion Hox... Mais... Voilà... C'est bien les mathématiques... Ah tu dis Hox toi... Ouais... Parce qu'on peut pas me faire griller en fait... C'est bien hein... C'est un nom de code en fait... Ah... C'est un nom de code pour OCS... Hox... Hox... Heu... 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 Et du coup donc déjà c'était... C'était déjà relou comme ça... Heu... 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 Et... Heu... 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 Le film a pas emballé et je l'ai... Heu... Je l'ai... Heu... 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 Et du coup... Enfin quelques... quand il est sorti de face enfin quand en fait quand le théorème de pythagore pouvait s'appliquer à au théorème de thalès de la qualité c'est à dire quand c'est ça quand c'était pas du 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 quand c'était pas un pro un prof canadien voilà voilà qui me pendait ce qu'il me montrait des images sur son téléphone quoi et voilà donc et en fait j'étais pas et j'étais consterné parce que le montage mais après je crois que ils avaient expliqué que le montage c'est pas c'est pas ça qu'ils voulaient ça c'est un peu une excuse quand un film ne marche pas le mec il dit ouais mais en fait le montage c'est parce que j'ai pas aimé la séquence du début et tout mais surtout le jeu d'acteur en fait michael fassbender il joue exactement comme il joue le mec dans prometheus où il joue une intelligence artificielle tu sais il joue un android et donc il est là forcément il marche comme s'il avait un dyson entre les fesses et il n'a aucune expression faciale aucune empathie mais en fait il joue la même chose alors que contraire un assassin c'est quelqu'un plein d'émotion et tout qui tu vois valentin comme acteur français pour imaginons que ce soit un acteur français parce qu'on a enfin c'est quand même 800 français sera ce sera pas ouais mais j'ai justement envie qu'on rigole un peu quel acteur français d'arrivée du genre thierry l'hermitte en vieux en vieux en vieux mentor jean renault quoi christian clavier jean en angers avec les questions gérard gérard de pardieu gérard de pardieu en assassin qui s'en bat les couilles d'exploser il explosé au vin vous de sa minute il sera la secrète tu tout le monde il fait bon allez je suis sûr qu'au milieu j'ai eu la cible non peut-être philippe lachaud peut-être en assassin qui est carnage putain quelle horreur et cauchemar écoute j'en sais rien franchement je sais pas mais de toute façon ça sera pas pas mal réglé tu vois c'est d'un coup d'ici c'est que t'aimerais voir d'après est ce qu'ils vont refaire tous les jeux ou partir sur des périodes vraiment nouvelles alors de sa des infos un peu alors ils vendent ça comme une adaptation des jeux la série après à mon avis je pense que ce sera des époques exclusives un peu comme le film explorer des trucs qu'on n'a pas encore vu ou alors explorer des époques qu'on a déjà vu mais peut-être d'une manière différente je honnêtement je sais pas je t'avoue qu'on n'a pas d'idées on sait juste qu'ils sont qui en sont au tout début du projet qui commence à écrire un petit peu le show donc je honnêtement je n'en sais rien je sais pas qu'est ce que médic quelle époque tu aimerais voir moi j'aimerais voir les années 80 dans la nba être un assassin dans la nba en vrai moi j'aimerais trop qu'ils reprennent le 1 avec accueillir et tout avec acre jérusalem là et ce serait ouf et la troisième ville c'était damas non damascus exactement ouais franchement qu'altahir est tout bien stylé qu'on voit la jeunesse d'altahir al-moualim etc ça serait vraiment cool ouais ouais ça peut être pas mal ça je serai chaud ça va ça marcherait bien en plus je pense comme altahir c'est le poster boy avec ezio mais je pense encore plus altahir au point de vue du grand public tu vois ouais je pense pas qu'ils vont se risquer à faire un remake du mieux commis en série en série tu vois parce que forcément il va falloir réécrire un peu le truc et tout et je suis pas sûr que sera la méta histoire ou pas parce qu'ils veulent un peu l'écarter on en parlera après mais j'espère quand même ça serait pas comme ça serait juste bête que ce soit juste des aventures dans le passé toi et moi tu étais une période historique que tu aimerais bien voir toi qui est passionné d'histoire j'aurais bien aimé voir la renaissance ou la révolution française parce que j'ai énormément aimé les deux jeux donc ouais c'est deux périodes tu as aimé unity du coup ouais ok personne n'est parfait et du coup quand tu dis deux jeux il y en a trois cas là sur la renaissance je parle je parle moi je parle du 2 du 2 et de unity d'accord oui parce que les yeux quand même mais en vrai moi je pense qu'il moi tu m'as dit ce que j'aimerais mais moi ce que je pense c'est qu'ils vont ils vont mais tes yeux savent très bien que c'est c'est de l'argent au coffre un tu mets les yeux après t'as dit que altair ça a touché beaucoup le grand public mais est dur je me demande s'il touche pas plus que oui c'est plus clairement plus ouais mais tu vois tu vois tu vois en fait le but de la série c'est pas forcément de conquérir les fans qui sont déjà dans leur poche c'est de attirer les gens c'est un peu comme la de la série witcher tu vois c'est de attirer les gens vers la franchise pour qu'ils disent atteint mais c'est quoi ce truc et qu'ensuite ils passent vers les jeux et comme il y aura assassin's creed infinity qui sera le un peu le hub tu vois de la porte d'entrée dans la franchise c'est clairement leur objectif moi je pense pas qu'ils vont commencer par un projet redit je pense qu'ils vont ils vont balancer le non mais ça peut être ça peut être un nouveau truc mais avec esio des trucs qu'on n'a pas vu dans le jeu parce qu'on avait une histoire originale mais avec esio oui mais ils peuvent toujours t'inventer un truc pendant telle ellipse en fait esio il est parti dans telle ville et puis voilà la série a situé là pendant trois ans et puis voilà why not bon en tout cas je t'invente un truc moi j'aimerais bien genre alexios non non je voulais déjà dit ça en plus mais ils feront jamais donc je vais partir sur autre chose je vous invite à regarder les émissions que j'ai déjà fait non il pourrait très bien faire l'histoire de monaco avec la prise déguisant en moine et tout avec les capuches ça fait vraiment trop assassin's creed c'est ouf mais qu'est ce qu'est ce que j'aimerais voir franchement est ce que est ce que dans ton ce que tu aimerais voir y aurait un une charrette conduite par un gros ruskov qu'est ce que c'est ça bah c'est à monaco normalement il ya ça à l'époque non un ancêtre de j'aime que non mais il n'est pas ruskov j'aime que c'est quoi il est libanais ah ouais je reste un ruskov moi bon j'ai dit une bêtise alors s'il est libanais il dit il est encore plus susceptible d'être ça peut être franchement une période qui peut être intéressante pas la révolution française mais louis xiv le roi soleil l'opulence et tout tu vois je suis d'accord les gens qui font pipi derrière les portes avaient ils étaient vraiment trop crade à l'époque c'est ouf de ouf les rois salle mais mais voilà non mais jouer en fait que louis xiv soit un assassin manassassin fainéant tu vois genre vers singe et théorique soit après il ya tellement de trucs à faire et tout moi non blague à part ce que j'aimerais c'est adam et eve tout simplement les origines voir la méta histoire et tout tout ça du départ valentin dit non ça n'arrivera pas mais c'est parce qu'il fait vendre malheureusement c'est parce qu'il fait vendre et vendre bien sûr mais moi je suis c'est parce qu'il fait vendre puis il est il le dit clairement l'histoire de notre terrain de jeu on a tellement de trucs à explorer c'est il le répète ils l'ont dit redit dans le dans la conf donc voilà maintenant on n'a plus qu'à on n'a plus qu'à attendre des infos moi ce que j'aimerais tu vois alors on en parlera sur le bon on parlera sur le futur d'assassin's creed plus tard voilà donc donc ensuite ils ont parlé de la série mythique quest qui revient sur paul tv ils ont parlé de track mania rock smith et just dance est ce qu'il y a des trucs qui vous avez envie de dire sur ces jeux la midi oui mais mighty quest et mythique ouest je les attends que de ouf je pense qu'à ça je pense qu'à ça en jouant à mon jeu de basket je me dis ah là là j'ai tellement hâte de jouer à mighty quest 2 sur le ouf je joue à mythique ouest et je regarde mighty quest tellement je suis je suis à fond c'est un peu l'inverse et c'est quoi les trucs que tu as cité avant alors rock smith sérieusement plus toi qui étais un guitariste refoulé alors franchement ouais je l'attends juste pour doudes ensuite on l'attend pour doudes on embrasse doudes à j'ai une annonce à bravo à nasri 700 77 1230 date s'être abonné à la chaîne merci beaucoup à toi c'est super cool alors si ça comme lui abonnez vous je vais vous mettre la petite animation dont je suis très fier abonnez vous et surtout appuyer sur la cloche comme ça vous loupez aucun là est ce que même plein de j'ai loupé le live et tout donc personne ne dit jamais ça youtubeurs menteurs qui misent à ils ont tous la même chose c'est en disant ouais il ya plein de gens qui me disent à j'ai loupé le live et tout alors qu'enfin personne qui me dit un dommage le bel live track mania qui existe encore bon moi ça m'intéresse vraiment pas à en plus le président a dit que la france allait être le premier pays à accueillir la track mania cup le président de la france une annonce soit de macron hier à t'attends parce qu'il ya là il ya les frères pittés que que j'embrasse beaucoup qui m'ont donné dix euros pour brioche big up yannick bonne soirée les chers à bientôt les frères spittés j'espère vous revoir dans l'émission abonnez-vous à la chaîne dcd frères spittés tapez frères sont très drôle ils sont très cool ouais mais en ce moment ils doivent être un peu triste parce que à l'eau ont décidé d'annuler le le mode écran splitter du coup ça leur fait un jeu en moins les pauvres les pauvres frères vous avez vu comme j'ai l'influence mais dit il était tellement sérieux et tout maintenant il fait que des blagues éclatées comme moi on va faire on va partir en tournée faire du stand up stand up éclaté stand up éclaté sur le jeu vidéo et merci à beryl qui s'est abonné beryl dans berthine je vais bien m'y a c'est le méril c'est berthine c'est c'est babard c'est les babards moi ça va ou quoi salut babard tu as un nom d'éléphant lui bavard je te remercie donc macron qui avait l'air d'être d'avoir pris de la floconneuse il ya quand il a parlé pour le pour le truc ouais et on dirait qu'il avait un amis aussi tu sais les oui oui j'ai vu ça et j'ai dit ah c'est marrant oh la la donc alors ça se dit camis ou amis camis donc voilà le grand emplacement ça vient plus vite que prévu et donc il a fait une annonce non mais c'est vrai il a vraiment fait une annonce sur trackmania voilà parce qu'en fait hier c'est un gamer ou quoi lui non bah tu vas comprendre hier le z event a fait de millions d'euros du coup il a senti l'oseille qu'il huile le buzz et fort à ça et il a fait une vidéo pour dire ouais bravo le z event zérator je vous ai dit genre il parle directement à zérator et après il dit voilà au niveau gaming et en plus c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il a une annonce il a fait deux annonces gaming à chaque fois qu'il a une annonce gaming il regarde son écran tu sais c'est un peu comme toi quand tu parles d'un jeu après que tu deviens super précis sur un jeu c'est ma façon de me concentrer 12 novembre 2004 très exactement je m'en souviens comme tu me connais trop putain moi qui ai l'air à chaque fois tellement sérieux je baisse les yeux je prends toutes les infos et tout ça parce que j'ai pas mal connu il fait exactement pareil alors qu'il fait le il fait le gamer mais bon c'est juste qu'il a il a flairé l'oseille mais vous imaginez à l'époque jacques chirac et mes chers compatriotes je vous annonce qu'un jeu super nintendo développé en france autour d'astérix arrivera le 14 juin 1984 ça aurait vraiment beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus cool donc là il avait il avait l'air complètement je pense qu'il avait mais il avait l'air complètement c'est vrai c'est quoi c'est vrai il se filmait de haut comme ça genre limite il passait donc complément dans le complément d'enquête sur les influx voleurs qui a eu après quoi vous pourrez même jouer à trackmania avec votre compte cpf vous avez vu le reportage hier de complément d'enquête j'ai regardé j'ai vu des extraits sur twitter j'ai vu des extraits ouais énorme d'ailleurs j'ai une petite blague tout à l'heure je me dis que demain demain je pourrais pas couvrir en direct la nintendo direct parce que j'ai une tendinite au bras alors pendant tout le reportage elle a une eau de marpigué à 250 mille balles j'ai l'oeil pendant tout le reportage et là il n'y a pas de tendinite quoi mais ah non mais vous savez j'ai une tendinite chronique et tout c'est marrant parce que j'en ai des tendinites étant joueur de tennis et j'ai jamais de problème pour porter de la quincaillerie des montres etc donc et surtout et surtout pas la montre chinoise à 39 euros donc non mais en plus je veux faire croire aux gens qu'elle l'a déjà porté cette daube non mais ça mais c'est enfin à vous et puis c'est tout mais franchement mais c'est n'importe quoi tu vois ce qu'on aurait pu avoir de la sympathie pour elle m'a juste à cause de ça le fait qu'elle s'embourbe dans son bouteau sympathie bah oui y'a plus rien mais n'empêche j'ai blague à part j'ai j'ai connu des gens déjà tout est tout est se ressembler les influenceuses des injections partout pour c'est vrai elles ont tous le même skin de base je vis quand même dans un quartier russophone donc en termes de d'injections d'injections j'en croise toute la journée vous voyez ce que je veux dire et et là mais ça battait les records quoi ça battait les records il y en a certaines tu avais l'impression tu vois qu'elles avaient qu'elles avaient gonflé les lèvres à lévium qu'elles avaient pris un un posca pour faire des traits sur les sourcils et puis et qu'ils avaient mis trois tonnes de fonds de teint pour vendre et l'autre là qui vend ses culottes et l'autre son bain non mais c'est pas possible ouais c'est pas possible franchement franchement c'est comme si moi je vendais des cacas de brioche à mes abonnés quoi donc ouais ouais on vit dans un triste monde et en tout cas le je suis plutôt du côté enfin même totalement du côté de la tête de mort tiens il ya une news la breaking news ubisoft chez chez axios il ya une interview de yves guillemot qui a dit que axios ça s'appelle excuse moi j'ai manqué une synapse ubisoft va arrêter les prix à 60 dollars pour ses gros jeux ce que l'end bones par exemple ce sera bas en fait il faut rajouter 10 euros pour nous ils vont arrêter ils vont arrêter les jeux à 70 euros maintenant les gros jeux seront à 80 euros dont ce que l'end bones et yves guillemot a dit les jeux vont sortir nos jeux vont sortir au même prix que la concurrence les gros triple a seront à 80 euros il n'y avait pas de concurrence avec les jeux sony qui font ça quoi il n'y a pas que sony en vrai il y en a plein qui se sont en bourgogne j'ai acheté la dernière fois à 75 euros the quarry mais tu l'as acheté dans une boutique pythagoresque bah non sinon j'aurais pas justement j'aurais pas non mais tu vois genre j'aurais dû ouais je pour ça mais bon putain c'est tout ce qu'il faut pas faire c'est officiel 80 balles voilà donc et du coup ça rend le truc encore plus plus intéressant le mirage à 50 euros là du coup est ce qu'il va prendre lui on en reparlera peut-être après mais ouais là c'est officiel là c'est vraiment pour les prochaines sorties quoi c'est un plus petit jeu il sera jamais il sera jamais au dessus bon bon donc je donc m'a dit nous a fait l'autre jour bon vous pouviez pas le voir moi je le voyais mais il m'a fait plusieurs chorégraphies sur chose dance pendant la présentation là comme il a mangé j'ai pas envie qu'il recrache tout tu vois valentin est ce que tu as déjà juste d'encé ou pas ouais 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 ok ouais 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 c'est marrant c'est marrant c'est marrant de ouf tout seul non après il y en a qui font tout seul mais c'est des fous mais tu as vraiment des fans hardcore mais quand tu dis faire un accord de just dance c'est un truc de malade tu avais des gens ils étaient en trance pendant la présentation de just dance à la présentation de lui seul c'est un truc de fou il se mettait à faire de la tectonique non mais je te jure ils étaient ils étaient complètement fou et par contre tu vois pas enfin quand tu es avec des potes et même sur des événements comme ça tu vois c'est je trouve ça marrant sur des événements comme ça sobre ou pas sobre j'étais sobre pour le coup d'accord donc même sobre tu vas just dance et ouais mais après j'étais avec les potes tu vois donc ouais ouais mais alors mais dit est ce que nous si on est avec thibault alors d'après toi s'il ya un battle de just dance entre thibault et mathieu midi qui l'emporte mathieu alors tu vois c'est une question quand même que je me pose parce que d'un autre côté mathieu tu vois il part des talents cachés tu vois comme il a sorti qu'il aimait les jeux mobiles on le savait pas ouais mais il a aussi un passif de karatéka tu vois donc il doit bien bouger il a un passif de karatéka mathieu ouais d'arts martiaux et tout non ouais mais en même temps thibault il sort beaucoup tu vois il est dans son propre fuseau horaire donc peut-être qu'à force d'être de sortir et c'est vrai que c'est beau aussi là il a des avantages il est si les speed aussi il est speed tu vois donc bon on leur posera on essaiera d'organiser un battle moi je suis pas du tout just dance mais en ce moment il ya une meuf sur twitch qui fait elden ring sur un tapis de just dance alors j'ai vu ça des tapis de thé des tapis de alors ça vient des jeux d'arcade là là je regarde ouais c'est ça je sais pas vous regardez pour pas qu'on m'accuse de fermer les yeux alors il se crève les yeux non mais à part au japon les jeux les jeux de danse genre ddr ouais d'un c'est quoi mince ddr c'était quoi c'est dance dance revolution peut-être je crois et donc du coup il ya des mecs ils passaient leur journée à ça et c'était des fous furieux c'est à dire que tu voyais des en fait je pense qu'il fallait filmer tu sais en mode ralenti pour comprendre les mouvements tellement ils allaient vite ah non mais c'est un truc de fou c'est un truc de malade de fou les mecs ils sont super chaud c'est avait mathieu il est dans le chat j'ai un passif de joueurs de ddr j'en étais sûr qu'on allait tu vois mais dis j'étais sûr qu'on allait déterrer les dossiers sur les copains c'est pour ça que je t'ai dit mathieu donc ouais donc mathieu mathieu contre thibault thibault regardera le replay et dans trois jours on dira salut les gars je vais me réveiller on regardera nos montres il sera à 15h30 je vais regarder l'émission et à 17h30 il nous dira ouais en fait les gars je vous pense c'est mathieu parce qu'il en fait moi en boîte je préfère teaser que danser il y avait pump it prime à la tête d'un nuage je jouais sur les deux tapis en même temps ah ouais mais moi en plus il a travaillé dans une salle d'arcade mathieu donc de la triche la triche ok donc mais cette annonce la vena c'est quoi en fait c'est un nous c'est le jeu c'est quoi c'est un just dance assez juste le 2023 en fait oui c'est le prochain sont qui datent de je sais pas quand mais à la fin ils disent quoi oui on vous montre un petit peu les nouveautés les nouvelles chansons de cette année les chansons je crois qu'il y en a elles en quatre ans bon mais comment on joue sur ps5 en fait du coup c'est une blague est parce que sur suite je veux bien avec les joy-con mais sur ps5 et xbox comment on fait mais personne n'a d'idée je sais même pas et je sais même pas et c'est histoire sur ps5 au réseau si je j'ai la news sous les yeux bien d'être avec la mère je je ressens et toi emma est ce que tu es une justice danseuse non non donc les chansons sont pourri en plus apparemment j'en ai vu quelques unes vous n'avez pas vu à la fin ils en ont utilisé quelques unes à la conférence je pense qu'on était en train de faire des blagues on n'a pas non mais dit on n'était pas très concentré sur just dance ouais ça après ouais ok et en plus moi je la regardais sans leçon pour pas que ça aille de l'écho chez me dit donc j'ai pas écouté les chansons quelle est la playlist idéale mais me dit tu mettrais quelle chanson pour just dance je sais pas la chanson de mortal combat mais ça c'est un vrai choix sa tête à l'espèce de rodent ce complètement psychédé ou toi valentin tu mettrais quoi j'ai pas moi je mettrais genre un truc que je peux faire un truc de dub un truc un peu techno tu sais un truc de te faire à la géométrie dash alors là là est ce que c'est une vanne sur pythagore ou pas du c'est un jeu mobile mais les chansons elles sont connues et c'est un peu devenu des mêmes un peu ok donc bon tu as de la dub et tout ça dedans ou ben ouais un peu techno quoi électro ouais la dub c'est pas d'adoptère quand tu es quand je te dis d'adoptère électro c'est plus électro ouais 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 le dub en fait le dub c'est ultra méconnu c'est un genre un peu en dame grand et douce un mélange entre le reggae et la techno je pense que je vais dire un truc mais dit ça va le faire trop rire mais dit parce que c'est quelle chanson je verrai moi ouais un seul au piano de sébastien damiani blague à part la chanson que je verrai voilà je vais rester le tue de l'été zekpi hamza sh fade up ouais sur côté de ouf sur côté de ouf est complètement éclaté au sol mais l'action était vraiment premier degré du coup ah oui non oui ben tu peux mettre du second degré du premier degré tu peux mettre le degré que tu veux non mais blague à part le thème de mortal combat ça marche bien du ouf du dubstep ça peut très bien marcher par contre le thème de mortal combat c'est ça marche qu'avec deux tapis donc faut être chez mathieu faut se taper en même temps dans une chanson et ma une chanson vraiment tu verrais dans le jeu où tu t'amuserais sur just dance tu peux sortir ce que tu veux y'a pas de honte à avoir ici on était on est déjà tombé trop bas pour avoir honte donc franchement aucune idée franchement j'ai pas mouillé par les pain dans sa ce pro là je parle même sortir claude françois si tu veux on ne ferait pas jusque là quand même non moi non plus mais c'était juste pour ok donc aucune idée c'est pas très mélomane les chansons de just dance généralement non mais non justement si toi tu étais si toi tu étais aux manettes de just dance quelle chanson tu mettrais ah mais ça manque de rock ça manque de rock tu es plutôt dans le rock toi alors top rock ouais top rock donc cranberries voilà faut se préparer les corées les corées ok parce que ça donnerait mais bon d'accord bon donc en fait on a ce soir une sélection très ubisoft en haut chez nous valentin fera la dubstep meddy fera de l'eurodance psychédélique emma fera le rock et moi je serai plutôt hip hop rap tranquille donc on a on a tout ce qu'il faut et on nous propose rené la top dans le chat ça c'est sûr aussi oui fonctionné donc on a alors évidemment il ya eu les as des annonces d'assassin's creed mais on garde ça pour la fin de l'émission pour vous garder un maximum avec nous c'est un peu les stratégies rétention de la rétention d'audition on est en plein ubisoft la même stratégie tu as besoin de chercher un sirop je suis désolé on n'a pas entendu je n'allais pas dommage dommage qu'est ce que tu as bu faut pas boire des boissons gazeuses avant les émissions techniquement non mais c'est inquiète c'est c'est juste monté à qui le thé ça fait pas voter jeu à mon avis c'est autre chose peut-être des problèmes j'ai des problèmes d'estomac je pense à ça ça commence attention ça commence à peu près à ton âge alors l'avenir d'ubisoft qu'est ce que qu'est ce que nous dit cette conférence j'ai quand même eu l'impression que cette conférence elle était on s'efface et médic il a dit je pense son premier rendons à j'allais dire à ses armes il n'aime pas l'antiquité donc rendons à bayek ce qui appartient à bayek on aurait plus dit une conférence à destination des actionnaires que des joueurs en fait c'est un truc où globalement on a on a des licences assassin's creed c'est vu les chiffres de valalab on va la on va la milquer à fond donc la traire et puis track mania rock smith justin c'est des trucs qui marche bien près du grand public on part on se fait des partenariats avec netflix ah j'ai oublié de parler de l'annonce de valiant earth 2 donc soldats inconnus 2 que j'avais j'avais adoré le premier je sais pas si ça sera sur la première ou seconde guerre mondiale en tout cas grosse annonce très déçu que ça soit sur netflix par contre clairement clairement et globalement c'est bon on a un gros jeu pour switch et je pense que ça va bien se vendre parce que c'est la switch on a un jeu qu'il fallait sortir school and bones y sort et puis on n'en parlera plus et en fait on a 2 dit on a deux jeux qui ont bien marché au point du multi qui sont rainbow six et the division qu'on adapte en mobile et notamment pour les marchés émergents où il ya des centaines de millions de consommateurs je serai actionnaire je serai plutôt rassuré par par ça beaucoup moins en tant que joueur non pas qu'actionnaire je serai rassuré emma est-ce que c'était actionnaire d'ubisoft tu serais plutôt rassuré ou tu aurais envie de mettre tes billes ailleurs c'est à dire actionnaire actionnaire tu sais pas ce que c'est un actionnaire précise précise c'est à dire que tu achètes des actions d'ubisoft donc tu peux le faire institut donc tu as des sous tu les investis en bourse pour acheter des parts d'ubisoft si je crois en leur projet du coup alors nouveau point d'un point de vue rentabilité tu vois il faut pas penser en termes de joueurs tu vois là il faut imaginer que tu as 65 ans que t'es très bronzé que tu passes ton temps entre miami et tour coin et du coup tu regardes un petit peu ton portefeuille d'action et tu dis moi j'ai quelle bonne idée d'avoir acheté des actions de pfizer je suis en train de m'enrichir grâce à cette maladie et tu demandes est ce que tu vas t'enrichir dans le futur grâce à ubisoft est ce que tu penses que ils vont faire de la maille avec ce goût de l'oseille avec ce peu avec ce cette stratégie de de faire des jeux mobiles pour l'inde et le brésil ben comme tu l'as dit je crois que je vais passer dans le chat il ya quand même beaucoup de pays qui ne peuvent pas s'acheter de consoles qui n'ont pas les moyens les pays en sous-développement et les jeux mobiles c'est du coup plus à leur portée finalement donc ça toucherait du coup un autre public donc dans un sens oui ce serait une une bonne bonne action je pense si on parle si on parle de la case du coup jeu mobile ouais ouais c'est là c'est là où il ya l'argent et donc il ya une van sur le chat qui m'a plu les soldats vont être très inconnus sur netflix pas mal c'est un monsieur tu allais me poser une question ouais qu'est ce que je pense de la stratégie d'ubisoft globalement eh ben avant de te répondre comme ça je vais te dire ce qu'en pense le marché parce que pourtant t'en as parlé moi avant qu'est ce que tu es allé voir les actions lundi matin ouais tout à fait parce que moi avant avant l'ubisoft forward comme j'ai vu plein de messages d'influenceurs qui disaient purée mais vous n'êtes pas prêt et tout vous allez voir et tout je me suis dit ce serait peut-être intéressant d'acheter des actions et de les revendre juste après le temps qu'il ya le pic c'est de l'annonce et en fait il ya eu un pic mais vers le bas ça a complètement chuté donc l'action a chuté ouais c'était à 44 dollars en fin de semaine dernière là aujourd'hui à l'ouverture c'était 37 de 44 à 37 j'ai du mal à comprendre c'est pas pour le coup pour le coup c'est compréhensible le fait que le fait que les joueurs il n'est pas été il n'est pas été convaincu par tout ça ouais mais les joueurs oui mais d'un point de vue après stratégie tu vois moi que tu me dis juste on va balancer the division et rainbow six en inde au brésil aux philippines je me dis bingo quoi si je suis d'accord avec toi enfin mon avis ça c'est la bonne nouvelle en termes de finances quoi mais du coup tu avais mis de la mague ou pas ou non heureusement bien joué on pense au papy de quelqu'un j'aurais bien perdu mais là vu qu'il ya eu un pic vers le bas c'est peut-être le moment d'acheter maintenant et de revendre quand ça va se restabiliser au prix d'avant peut-être ce que tu achètes à 37 tu revends à 44 c'est pas mal attention on va passer dans le complément d'enquête la suite alors non moi je sens je gagne rien je vous propose rien je vous donne pas de temps mais je sais qu'ils font souvent d'été du copy trading s'ils n'ont pas parlé de ça ouais c'est vrai groupe télégramme et ouais les gars investissez mais en fait à une fenêtre de 10 secondes pour investir c'était pas dans ces dix secondes tu perds tout en fait donc et encore et encore on est gentil valentin il ya aucun investisseur à même celui qui va te donner l'annoncé aucun investisseur qui fait un sans faute plus tu perds en fait plus c'est plus ces bâtards ils gagnent ils gagnent en plus c'est leur avantage que tu perds ils vont finir j'espère qu'ils vont finir et puis c'est qu'on va leur envoyer des cacahuètes donc voilà mais le compte de booba est à pleurer de rire sur sur twitter c'est les punchline qui balance sur ces gens là c'est le petit plaisir quotidien valentin toi et à état et à crinière de vikings sauvage aberrant est ce que je pense que oui sauf dans la bonne direction d'un point de vue tendance stratégie alors je t'avouerais que je suis pas vraiment fan de la direction qui sont en train de prendre avec tous les jeux mobiles et les jeux en fait moi et pour moi ubisoft ils sont un peu en perte de la créativité de créativité et c'est dommage parce qu'ils ont énormément de talents créatifs chez eux sauf que malheureusement comme très souvent c'est l'édito et le marketing qui a son dernier mot par exemple tu vois le jeu soldats inconnus là sur sur netflix trouve ça complètement c'est pour moi c'est une aberration qui sortent sur netflix parce que soldats inconnus et child of light c'était deux projets qui était un peu similaire dans leur dans leur façon d'être child of light je sais pas si vous vous en souvenez mais à l'époque de sa sortie c'est c'était que c'était fou quoi et un petit rpg très sympa et qu'un petit studio comme ubisoft qu'un petit qu'un gros studio comme ubisoft propose un petit truc comme ça ils le font tous un y est ils ont leur leur jeu avec les pelotes de laine là complètement comment ça fait oui oui c'est une révèle ils ont tous un peu surfer sur la mode des jeux indés mais moi dans les deux c'est surtout soldats inconnus qui m'a marqué qui est un jeu il est bien oui clairement il est bien il est bien mais des délai des trailers ça annonçait que du bon les bandes annonce je me souviens encore de la voix du pays je sais plus qui était le doubleur à l'époque mais le doubleur français là qui racontait un petit peu le propos du jeu c'était génial et j'espère franchement que si c'est vraiment un jeu exclusif que vraiment si c'est la suite pendant la seconde guerre mondiale par exemple j'espère sincèrement que ce sera pas exclusif à l'exclus à netflix que ça sortira dans un moment moi j'espère qu'ils sont toujours en partenariat avec la l'excellente série pour ceux qui aiment l'histoire apocalypse parce que c'était le c'est une série je crois que c'est france télévision qui faisait ça c'est mathieu kassovitz le narrateur si je me trompe pas en tout cas de certaines saisons en tout cas la série apocalypse était partenaire de soldats inconnus premier du nom et ça donnait justement beaucoup de d'informations sur cette sur cette guerre horrible donc ouais je comprends pas trop beaucoup de jeux mobiles beaucoup de trucs pour comme comme l'a dit comme l'a dit comme tu l'a dit comme l'a dit emma c'est pour rassurer les actionnaires et parce qu'il ya du public sur les jeux mobiles moi en tant que joueur tu vois essentiellement pc je suis pas vraiment convaincu hormis pour assassin's creed mais voilà je pense qu'ils sont un peu en perte d'identité je préférais tu vois l'ubisoft des années 2000 tu vois 2018 2019 quoi l'époque de watchdog the division child of light à l'époque c'est vrai qu'on avait tout le temps à one more thing on se rappelle sa rage dog ce qui tournerait toujours sur un ordi aujourd'hui même ce type tu vois même ce type un style c'était à l'époque rafraîchissant tu vois c'était une proposition cool et un marché pour moi mais bon achète toi un micro ben je comprends pas pourquoi tu dis ça parce que j'ai mangé mon gros micro qui est branché est très bon il est très bien un bobby spray bon bah tension dans son bobby spray pas de enfin vous dites nous si le son de valentin dans le chat est pas bon mais moi je mes courbes vont très bien actuellement non moi ce qu'il a manqué à cette conférence c'est du gameplay déjà ça c'est clair il a manqué on n'a pas de nouvelles de bg2 à mon avis le projet enfin il était agonisant depuis le avant le départ de patrice désilé et c'est bien lui qui part de non c'est pas ma trident c'est l'autre michel ansell pardon donc bien goût des niveaux de pas rien sur splinter cell que ça ça fait vraiment mal au coeur et pas de nouvelles surprises genre quand ils nous ont annoncé ce division watchdogs comme ça se dit vision rainbow six sièges c'était toujours le one morphing de leur conférence ce type ils avaient toujours justement ce côté on a un one morphing qui arrive dans quelques années et qui est qui donnait vachement envie là il n'y a rien du tout le one morphing c'est du assassin's creed très loin dans le futur mais j'aurais aimé une nouvelle licence là il capitalise un petit peu ça joue vraiment la sécurité pour les actionnaires je trouve ça intéressant surtout qu'ils ont ouvert leur capital à tencent tencent qui a déjà racheté donc en fait toutes les entreprises françaises pas sous pavillon chinois qui a déjà racheté comme un cantique dream donc là ils sont montés au capital de ubisoft et ubisoft s'est dit ouvert à d'autres partenaires donc en fait globalement j'ai vraiment eu l'impression que c'est pour le coup ça pas du bien réussir mais que c'était un peu opération séduction pour des investisseurs potentiels cette cette conférence c'est le c'est le truc que ça m'a dit et puis globalement les jeux quel genre mais le chier c'est officiel splinter cell on n'attend pas parce que c'est un plaisir parce qu'ils ont parlé d'un an on parait du remake du premier oui c'est officiel c'est ça qu'on aimerait voir à la ff7 remake pas la zola stelos sans on s'en manquer de respect à zola stelos remake mais rien à quelqu'un quelque chose qui amène vraiment beaucoup de gameplay et c'est donc on entend comme du vent il ya du souffle ok donc pourtant il a il a son gros micro donc je comprends pas trop je sais pas je sais pas j'entends pas le souffle en tout cas peut-être peut-être baisse le derrière comme avait dit roman c'est le grain à zéro le gars le grain n'est pas au poulailler ici le white morphing c'est de la sorcellerie on en parlera on en parle très très vite de toute façon donc voilà voilà moi globalement c'est vrai que le ubisoft des années que j'adorais des assassin's creed des premiers far cry des des rainbow six sièges de l'annonce de the division avant que ça devienne un jeu de sac à pv etc ça me manque un petit peu et je trouve que la stratégie en point de vue financière de mobile elle est très bonne de capitaliser sur just dance rock smith assassin's creed the division enfin tous les trucs qui marchent c'est très bien mais où est l'innovation ils ont flingué far cry à mon sens ils ont flingué watch dogs ils ont ils ont leur projet sur beyond good at level 2 qui était extrêmement ambitieux s'est craché et sam fisher il s'est perdu dans l'obscurité donc ça fait en en termes de joueurs ça fait ça fait un petit peu et puis la conférence a montré très peu de gameplay donc c'était pas vraiment ouf et au final dans le marché du jeu vidéo c'était vraiment la boîte innovante il ya une dizaine d'années et aujourd'hui c'est une boîte qui me paraît à la traîne en fait c'est mon point de vue ouais ouais on a rien vu prince of persia aussi qui devait revenir donc pas de pas de rayman pas de prince of persia pas de rayman dans les lapins crétins ouais c'est un dlc mais ça compte pas c'est comme si tu avais un dlc c'est un ficheur dans les lapins crétins et prince of persia dans mirage on va en parler justement la transition est toute trouvée donc façon on a même si le chapitrage sera court sur cette partie là on a parlé quand même de la stratégie tout au long de l'émission d'ubisoft en filigrane donc assassin's creed est arrivé avec mirage qui avait fuité comme tous tous les assassin's creed depuis toujours fuite donc assassin's creed mirage sera le premier jeu de des trois jeux annoncés ça arrive en 2023 on a déjà un collecteur et une mission bonus d'annoncer on a vu un trailer en ces deux cgi moi je l'ai trouvé un peu cheapos personnellement sur certains plans mais bon on discutera pas d'image de gameplay alors que le jeu alors valentin peut-être que tu peux confirmer moi on m'a dit que c'est arrivé premier semestre 2023 ça serait pas pour la fin d'année 2023 alors c'est là justement où je pense les choses peuvent changer sont pas fixes c'est pour ça qu'ils sont restés sur cette espèce de 2023 ils ont dit 2023 pour en fait ne pas trop s'avancer et je pense que s'ils ont annoncé les préco aussitôt c'est aussi peut-être pour mesurer l'engouement des fans et peut-être retravailler sur certains points du jeu à savoir que à la base mirage c'était juste un des un simple dlc de valala comme l'était à la base brev route pour assassin's creed 2 c'est ubisoft bordeaux qui s'en occupe c'est ubisoft bordeaux qui ont déjà fait un dlc pour valala oui ils ont fait le dlc la colère des droïdes qui était je trouve très bien sur valala peut-être le meilleur et donc ils ont cette responsabilité là à bordeaux après il ya toujours montréal qui est la maison mère qui jette un oeil et qui qui chapote le truc mais effectivement c'est un studio français qui développe mirage et ils sont d'ailleurs très très contents de l'engouement qui est sur le titre qui est vraiment un retour aux sources pour le coup pour la franchise donc donc voilà moi je pense que 2023 c'est plutôt large et selon l'engouement des fans et justement les les ventes de préco à savoir qu'il est déjà en rupture le collector sur ps5 je pense que les plans peuvent changer ils peuvent tu vois voilà voir plus loin en fonction des résultats et voilà là où je te coupe c'est de par mes connaissances en production de jeux vidéo et pas moi enfin les bruits que j'avais c'était même premier trimestre 2023 pour que ça rentre dans l'année fiscale 2022 2023 qui risque d'être un petit peu aride pour ubisoft donc que ça arrive avant le 31 mars 2023 c'était les plans initiaux et de toute façon quand tu balances un collector en général c'est que c'est pas pour le sortir dans un an tu vois ce que parce que si c'est la fin d'année chez ubisoft c'est octobre novembre donc c'est à 13 14 mois par rapport à vu qu'on est début septembre ça paraît bizarre de balancer un collector 13 14 mois à l'avance donc moi pour moi je vois plutôt ça au premier trimestre je trouve ça bizarre de pas voir de gameplay et par rapport à l'engouement des fans je vois en termes de production ils ont déjà la ville qui sera un peu plus grande que celle d'uniti si j'ai bien suivi ce qui a été dit donc une ville tout à fait correcte en termes de dimension de façon moi je n'aime pas la course trop grand parce qu'après c'est on perd en on dilue un petit peu on je préfère des villes plus petites et qui sont bien marquées au point de vue des quartiers là il y aura quatre quartiers principaux dans le bagdad du 7e siècle et ou du 9e siècle 800 c'est quoi ça je sais plus c'est le septième ok c'est 800 en tout cas ouais oui c'est vrai le shir d'is ont déjà balancé des préco de jeux qui sont jamais sortis en 2011 ils avaient lancé les préco de dead island 2 qui est toujours pas sorti donc ouais mais j'ai lancé le 9e mois voilà c'est le 9e siècle c'est ça c'est s'il ya toujours le siècle est toujours en avance sur l'année du coup je vois pas ce qu'ils pourraient rajouter de plus par tu vois on sait qu'il ya un engouement des fans c'était sûr je vois pas trop ce qu'ils peuvent rajouter peut-être du contenu en plus pour en faire un jeu mais comme ils l'ont déjà annoncé à 50 balles tu vois je sais pas trop mais bon on verra bien emma qu'est ce que tu as pensé de cette annonce de assassin's creed mirage toto qui est toi tu étais c'est des anciens assassin's creed plus donc c'est une bonne nouvelle j'imagine ouais déjà j'étais hyper contente quand j'ai entendu les bruits de couloir comme quoi bisoft entrer de revenir aux sources sur la licence ça m'a fait grave plaisir et le trailer bon mis à part le fait qu'il n'y a pas de gameplay je trouve que le trailer n'est pas mensonger j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de renouer avec les anciens fans dans le trailer on voit quoi on voit sans compter les graphismes et tout ce côté graphique etc on voit un perso un voleur quoi qui enfin quelqu'un de lambda c'est et qui devient après ils nous ont dit qu'il les valeurs des premiers assez et et même vous avez vu l'un trailer à la fin les accords du thème d'assassin's creed perso ça m'a donné des frissons donc moi je trouve que la cinématique fin le trailer est hyper prometteur je pense de mon point de vue on suivra la vie de bassine donc bassine qui est qu'on a vu notamment dans valala donc c'est dans valala ça se passe plus tard donc ça sera une préquel à valala quelque part centré sur bassine et la vie à bagdad oui avant qu'ils se fassent posséder par loki ce que tu crois qu'on aura du loki du coup dans l'histoire ou non parce que ça arrive après donc pas possible qui s'adresse à moi non à valentin parce que c'est un spécialiste alors je l'ai pas fait j'ai pas je l'ai la version ps5 j'ai pas la console donc j'ai pas pu le tester donc si quelqu'un peut offrir une ps5 à emma dans le chat allez-y on va lancer faut lancer la cagnotte je vais avoir 10 cagnotes à l'écran quelqu'un peut aussi quelqu'un peut prêter une ps5 à emma ça serait cool on sait jamais donc tu peux dire où est ce que tu es pour que c'est parce que ça marche comme ça il ya des romanes il s'était fait prêter des consoles je la trouverai je la trouverai elle la trouvera n'a pas besoin de vous du coup valentin ce qu'est ce que moi j'avais entendu dire que loki pourrait être de la partie mais ça n'a aucun sens de foot loki dans l'histoire non il sera alors il sera de la partie mais pas comme on l'attend ce sera pas tu sais mais tu n'as pas le droit de dire ouais en gros est ce que ça sera peut-être à la conclusion tu vois il y aura une tête des flash forward ou est-ce que ce qu'on vit c'est un flashback non non il y aura dû alors on verra on verra loki mais pas sous la forme comme on voit donc voilà là c'est clair qu'ils vont ils vont pas mettre de la mythologie nordique dans dans mirage ça c'est d'accord le on rappelle que loki c'est spoiler god of war c'est le vrai don d'atreus mais par contre il n'y aura pas de présent dans mirage apparemment il n'y aura pas de présent ok selon les dernières d'honneur mais dit t'es ip toi par mirage oui mais désolé je suis complètement mort là c'est dur là pour moi cette fin d'émission t'inquiète pas t'inquiète pas si tu es facile sur moi de survie oui oui franchement ouais comme vous les en fait je crois je le disais tout à l'heure j'ai l'impression que c'est un reboot un peu du premier assassin's creed et la thématique là un petit peu arabique perse bah moi ça me parle de ouf et et ouais le ce retour en irak avec un personnage en plus que j'avais kiffé dans valala ça me ça me parle de fou et puis même après au delà au delà même de l'annonce du prix c'est quand même c'était quand même une belle surprise on se tape pas un jeu à 80 balles le fait qu'on repart sur une structure là d'un jeu en 15 20 heures là aussi c'est ça me hype tu vois il n'a beaucoup de rythme et tout c'est génial il a beaucoup qui se disent ouais ça ça va être une douille et tout en tout cas moi c'est pas c'est pas mon ressenti par rapport au prix je veux dire et par rapport à la durée de vie je suis vraiment content j'ai eu des jeux des jeux des jeux notamment ubisoft qui sont beaucoup trop long ils sont parce qu'ils devraient être et là j'ai l'impression que c'est un jeu avec des ambitions un peu plus mesurées et finalement ça peut en faire un excellent jeu mais dis vraiment si t'es fatigué n'hésite pas tu peux raccrocher merci frérot tu me dis façon là on est on est sur la fin il reste quand même raid et ex dont il faut parler donc ouais donc on a eu le point de vue d'emma toi toi le setting te plaît emma le bagdad du neuvième siècle ouais ça a l'air hyper vivant comme ville et franchement j'aimerais vraiment que les maps soit je demande à valentine vraiment les maps soit beaucoup non mais je voudrais sans son point de vue quand même dessus je trouve que les maps des derniers jeux sont trop grosses oui on peut pas tout explorer il ya des missions annexes partout ça je me retrouve pas du tout ouais ouais je suis d'accord avec toi là dessus c'est vrai que surtout dans valet là qui est très 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 long à faire mon dieu et c'est ce jeu si tu veux vraiment le boucler c'est des dizaines d'eux d'eux d'autant plus avec les dernières extensions facilement la centaine ouais ouais moi j'ai déjà pu sans j'ai plus de 200 heures de jeu donc et encore je n'ai pas fini à 100% il me reste encore les trucs à faire dedans mais tu vois le moi je suis je suis content parce que vraiment on retourne un peu aux bases aussi de ce point de vue là on a avoir une map qui va être sur deux maps qui vont être petites enfin petites comme un bel open world mais très restreint et pas aussi immense est rempli de trucs dispensables en fait c'est vraiment à l'essentiel comme dans les premiers donc ça c'est vraiment cool et c'est plutôt une bonne nouvelle je trouve moi je suis très content en fait de revenir à une formule à l'ancienne même si je regrette l'absence du présent parce que j'ai moi j'aime beaucoup là ce qu'on appelle la méta histoire même si vu qu'ils en faisaient n'importe quoi bon bah c'est enfin c'est 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 un peu comme enfin tu vas genre bon c'est comme comme c'était en shoot clip depuis quelques années c'est pas une immense perte non plus je suis très content de de retrouver déjà une époque atypique vraiment avec un vrai lieu de vie parce que moi ce que je n'ai pas aimé dans valala c'est justement enfin il n'y avait rien à voir tu as c'était en pleine nature avec des ruines romaines et puis une ville en ersatz de ruines et puis des petits villages avec des fins des églises donc moi je je retrouvais pas ce que j'aime dans assassin's creed c'était la plongée vraiment dans dans une fourmilière de vie comme on peut trouver c'est toutes les villes qu'on a pu visiter que ce soit de les trois villes du premier assassin's creed en passant par florence rome constantinople paris londres voilà donc là de se retrouver à bagdad donc qui est on a l'année exacte valentin ou pas c'est 850 quelque chose je crois non alors si c'est 850 c'est très bien parce que pas envie de lire des bêtises mais je crois que ça doit être ça alors parce que bon parce que bagdad était la capitale du califat abbasside de 809 à 836 donc mais dit oui j'ai effectivement une page wikipédia sous les yeux tu peux me mais non mais je fais je savais que c'était le califat abbasside ça c'est sûr mais je peux pas en tout cas je après s'est passé à il ya une période où la capitale était samarra de 836 à 892 en tout cas bagdad était connu pour être la capitale de la culture au monde à l'époque où dans notre europe on vivait un peu dans la boue et c'était un peu le bordel bagdad était une ville extrêmement raffiné connu pour être au carrefour de des commerces mondiaux entre l'asie le monde enfin le monde arabique et l'afrique et l'europe donc vraiment une ville de carrefour une ville vraiment de culture c'est vraiment grâce aux érudits de bagdad qu'on a pu récupérer notamment peut-être le théorème de pythagore faudra vérifier mais beaucoup dans ce décrit grec donc moi j'aime beaucoup ce côté cette ville qui m'a qui 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 a fait l'actualité plus au cours des 20 dernières années pour des pour des choses pas très pas très gai qui est une qui était une ville tellement incroyable d'un point de vue culturel artistique commercial intellectuel donc je suis très content plus ça soit cette période là où c'était vraiment le vraiment l'heure où cette capitale était au sommet de ça de ça elle rayonnait au max elle flexait au maximum donc je suis très content de retrouver bassime en plus je suis très content de retrouver quelqu'un qui est un voleur et qui va avoir une vraie séance d'initiation on a vu la fameuse séquence de coupage de doigts parce qu'on a compris qu'en mettant la lame au dessus du poignet on ne pouvait s'éviter ça mais bon on va dire que c'est un peu le côté sacrificiel c'est ça c'est toujours c'est encore ce qu'on ne voit pas c'est pas encore les assassins alors je pense qu'on va commencer oui mais on va en fait dans le dans le trailer je sais pas si vous avez fait attention mais on voit là on voit la forteresse d'alamout donc massiaf en construction alors alors est ce que c'est la même est ce que massiaf est alamout ou pas parce que oui elle avait le nom de massiaf pour pas prendre le nom d'alamout me semble-t-il oui oui c'est le mais c'est le c'est la même chose c'est le berceau de oui d'achat chichine bien sûr oui c'est ça avec à l'époque comment il s'appelait le le maître jean et mollim non mais dans le dans la vraie vie le val mollim de la vraie vie jean jean valjean jonathan dumont annoncé c'est le producteur d'assassins creed raid qui malgré toutes les les accusations contre lui il a lieu hop on l'a on l'a bougé de directeur c'est beau d'être d'être accusé puis hop comme comme marque alexi côté c'est pareil il était il est il est auto au coeur d'une tempête que si il était dans la sauce lire voilà donc deux gars qui étaient dans la sauce et que vous continuez d'harceler les gens vous n'aurez pas de problème ça ça nous plaît pas du tout ici vous savez et si ça plaît pas aux gens d'ubisoft fait du fait du ménage fait du ménage virer les brebis galeuses s'il vous plaît parce que des gens qui font du harcèlement sexuel ça n'a pas sa place dans des grandes entreprises comme ça et encore moins sous les spotlights de la scène merci bon bref ouais donc mais c'est à partir de quand que les ce qu'on ne voit pas deviennent les assassins alors on ne sait pas trop on sait pas trop dans le canon sauf alors sauf erreur de ma part parce que je suis pas non plus omniscient sur la franchise mais je n'ai pas de date précise en tout cas moi te donner peut-être qu'on en apprendra on apprendra plus dans cet épisode justement du revirement des hidden ones aux assassins peut-être qu'on en sera plus il est en train de dunker les yeux fermés c'est impressionnant en fait la faille c'était le quatrième carton je pense que je vais en profiter pour aller dormir en même temps mais dit merci beaucoup de ta présence je suis les gars que tu as vu une longue journée je mettrais ton logo à ta place je l'avais mis en attendant donc assez gentil on te retrouve au camp pour le café de grosses actus cette semaine en plus à venir ouais bah aujourd'hui il ya eu la preview de one piece odyssée demain il y aura une autre preview de moonrider deux bêtes de jeu moonrider j'ai kiffé et puis voilà vite fait puisque je pars vous vous allez en parler un peu plus longuement je vais voir si je veux pas vous écouter des fois quand je me mets dans mon lit j'ai un petit regain d'adrénaline je sais pas pourquoi sur one piece red qu'est ce que je raconte assassin's creed raid assassin's creed raid jeu osef osef de fou parce que ça va être en fait un le même jeu qu'on a eu depuis origins odyssée et voilà là je pense qu'on a fait le tour de cette formule jade osef parce que c'est free to play tout ça osef par contre excès là ça ça peut ça peut beaucoup m'intéresser et surtout c'est ça donne vraiment envie de savoir vers quoi va va être la nouvelle enfin vers quoi va s'orienter la franchise assassin's creed parce que excès ça a été confirmé ce sera pas un rpg ce serait une tout tout nouveau jeu de jeu on va voir ce que ça va donner j'ai aussi mon autre truc que j'attends beaucoup c'est infinity en vrai à la base comme on croyait qu'en fait ça va être une sorte de free to play infinity ont cru que c'était ça à la base avec les rumeurs là ce qui a été présenté c'est hyper intéressant en genre de ça sera un espèce d'animus tu vois c'est ça et du coup ça fait c'est hyper méta et et en plus moi toi je sais que tu aimes beaucoup les les séquences dans le présent dans les jeux moi ça m'a c'est moi moi ça m'a toujours cassé le rythme des parties parfois aussi casser l'immersion ce que j'étais en plein dans mon truc et là avec une finiti en fait les jeux qui arriveront se situeront uniquement dans le passé ça ça c'est déjà aussi un ce qui veulent la méta et creuseront dans l'infinity au fur et à mesure exactement que les jeux sortiront la méta sera enrichie donc exactement et puis après en plus ça permet aussi d'avoir une belle ça pour fin après je sais pas si ce sera beau mais en tout cas ça a l'air d'être d'être une belle comment dire un lieu où tu peux collectionner tes jeux tu vois parce que si tous les jeux que tu possédera ils seront dedans tous les assassin's creed je veux dire ça serait bien qu'ils aient un compte parce que moi ils sont un peu disséminés sur plein de plateformes donc ouais ça c'est dommage après faut voir peut-être que le temps qu'infinity sort il y aura un gros avènement du crossplay etc enfin bref on va suivre ça donc on vous suivez café critics critics org sur twitch façon il ya le lien je crois de ta chaîne déjà dans la description et donc c'est gentil yannick merci beaucoup on reliera les contenus sur twitter et puis ça m'a fait très très plaisir d'être avec vous merci à toi mais trois ce soir merci on s'écrit demain sur whatsapp ouais et puis on se capte je te laisse je te laisse s'en accrocher tchao tchao merci et bonne soirée passe une bonne soirée la prochaine bonnes merci valentin moi aussi bonne soirée ouais donc ouais moi je suis grave content de retrouver cette formule à l'ancienne ouais j'espère juste que tu vois genre les puisque la formule à l'ancienne sur la fin c'était unity syndicate et c'est vrai que c'est des jeux tu vois unity il nous paie pas mal ce côté infiltration tu vois il s'était pas abouti l'intelligence artificielle level design les mécaniques de jeux n'étaient pas abouti suffisamment donc j'espère qu'on aura des vrais tu vois que l'infiltration sera de la vraie infiltration tu vois bien comme il faut 1 et pareil pour les phases d'enquête et tout moi j'y crois je pense qu'ils vont ils vont bien peaufiner le jeu et je pense que la réception de ce jeu là va influencer sur certains trucs de exe honnêtement alors a priori moi de ce que des infos qu'on a c'est que raid alors là on peut parler de toute la franchise ou bien de c'est ok donc là en fait a priori raid ce qui est prévu c'est fait un code name raid parce que c'est pas le nom définitif ce qui est prévu c'est vraiment de faire un rpg tu vois tout en gardant l'aspect assassin donc en fait ils vont vraiment a priori les rumeurs et les bruits de couloirs et tout ça garder cet aspect tu vois un peu à la origins sans pour autant nous mettre des des pouvoirs magiques ou des trucs tu vois ça restera qu'à priori terre à terre parce que des infos qu'on a ok exe par contre alors on a j'ai lu tout à l'heure un un trade analyse de ce qui est des mecs qui ont carrément traduit en fait les ils ont dit le mec il a dit je vous laisse les fans il a ouvert la porte quoi ouais ouais donc il ya eu un décryptage qui a été fait et en fait c'est un jeu a priori qui se dirigerait vers l'europe centrale plutôt après a priori allemagne et pologne tout ça cool et qui en fait se concentrerait sur la chasse aux sorcières donc ce serait un chasse aux sorcières moi ça me fait plutôt penser aux états unis et enfin en fait exe exe en soi c'est ces sorcières en allemand donc alors il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi ça se passer pendant le l'empire romain mais ça peut être le saint empire romain germanique aussi ça peut être toi que ça allait être ouais proche de l'allemagne et ça peut être ça j'avais vu ça moi aussi mais après oui à voir et puis ils disent que ce serait un assez assez sombre et quand ils disent tu vois que c'est un projet qui n'a rien à voir avec ce qui a été fait auparavant c'est quelque chose d'inédit à priori il y aurait eu l'usage de pouvoir de trucs tu vois un peu un peu space donc à voir comment ça va ça va rendre je suis assez curieux sur le truc pourquoi pas moi j'attends d'en voir d'en voir plus quoi pour l'instant on a juste le logo et quelques petits indices à droite à gauche mais le cercle avec les symboles il ya ouais il ya des gens qui ont décrypté ouais 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 parce que il ya eu des chasses aux sorcières donc mais dit rigolerait parce qu'il voit notamment la période de chasse aux sorcières initié au 16e et 17e siècle débute en europe par une série de procès en vallée le valet c'est donc son suisse et connaît une période particulièrement vie au 15e siècle qui se termine vers les années 1680 donc ouais ça peut être 15 enfin parce que la période historique ouais ça que ça soit enfin dans le côté germanique tout ça je pense qu'il faut que les peuples soient stabilisés parce que jusqu'à une certaine période je pense qu'il ya beaucoup de migrations de peuples et les visigoths les barbares tout ça moi je pense ça serait plutôt mais entre 1400 et 1600 je pense du coup c'est une période pas trop utilisée quoi donc ouais ouais c'est ça ce sera le moyen-âge pour le moyen-âge bien moi enfin fin de moyen-âge a priori ouais donc après on verra bien on a on a que peu d'infos pour l'instant mais on voit juste sur le projet raid ouais moi j'ai 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 la grande et j'ai déjà je pense que comme comme l'a dit Mehdi on a déjà trois jeux qui tournent autour de du système rpg origins odyssey valala ça m'a bien plu sur origin j'ai beaucoup aimé sur odyssey j'ai pas du tout aimé sur valala moi ça m'a au bout d'un moment c'était trop c'est trop long j'aime pas du tout ce côté à tiens je peux pas tuer un ennemi parce qu'il est trop fort alors une vingtueuse je vis un peu la même chose j'essaie de dans mon dans le peu de temps libre que qui me reste de finir cyberpunk et des fois je vais des headshots à des mecs et il meurt pas tu vois face parce que parce que il ya des questions de niveau et tout moi ça j'ai toujours trouvé dans les jeux vidéo que c'était une erreur de game design tu vois que que si tu as des armes qui sont létales elles doivent être létales pour tout le monde à moins que d'avoir un mec qui a une armure tu vois mais ouais ouais tu vois de un coup de lame secrète dans le dans la nuque tabou être mac gregor ou khabib ou je sais pas quoi tu vas mourir comme 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 tout et n'importe qui quoi donc ça ça m'embête un petit peu donc le retour à cette formule rpg j'espère que qui vont condenser que le monde sera pas immense et que et que peut-être le côté rpg ce sera pas un truc de tu vois par exemple l'arbre dans dans valala tu montais un truc oui les armes font 0,3% plus de dégâts que je caricature un peu mais tu avais pas envie de passer du temps là dedans tu vois tu vois ce que je veux dire mon ref tu vois ouais 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 et surtout et surtout il ya quelque chose qui est arrivé entre temps c'est ça c'est ghost of tsushima que j'ai toujours dit que c'était le meilleur assassin script depuis très longtemps et il utilise tous les codes d'assassin script et sauf qu'il le fait très bien l'infiltration est super bien la réalisation elle a tombé par terre les combats sont géniaux le respect de du japon féodal et c'est super bien certes il invente il n'a rien vente pas la roue mais tout ce qui fait il le fait très bien les quêtes annexes très bien écrite qui s'en sert bien dans le scénario ça c'est un peu pris sur the witcher et en fait enfin moi pour moi je me suis toujours dit putain ghost of tsushima c'est le meilleur assassin script depuis très longtemps et ça se passe à la même période forcément je sais pas si vous êtes d'accord avec ça il y aura une comparaison et masques que tu qu'est ce que tu as fait ghost of tsushima ou pas du coup j'ai pas eu la chance de le faire non mais t'en paris les derniers jeux je préfère les faire sur du coup sur la ps5 quoi ouais bah oui donc mais sinon d'après ce d'après ce que j'ai vu et les retours j'ai pu entendre il est il est excellent le jeu c'est un très très bon jeu franchement c'est un excellent jeu et c'est normal qu'on puisse le comparer tandis qu'il ya des mécaniques similaires que c'est la même période j'imagine c'est logique valentin toi tu l'as fait tsushima ou quoi j'ai commencé je n'ai pas fini encore j'ai pas fini parce que trop 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 truc à faire qu'est ce que tu pensais du jeu j'ai bien aimé j'ai bien aimé et j'ai trouvé que si ça aurait été un assassin's creed il aurait été parfait en fait avec quelques avec vraiment le tu vois les codes de assez s'arrêter le assez tu vois il ya l'eau assez au japon dont on entend en fait parce que les rumeurs d'un assassin's creed au japon féodal elle elle date de mathusalem quand elle date du premier assassin's creed en fait dire que pour la pour la période on ne savait pas du tout et ça nous a pris par surprise le fait que ça soit là la renaissance en italie m'en entendait oui ça va être les rues mais les deux rumeurs principales qui revenaient tous les ans c'était révolution française et japon féodale moi j'avais entendu dire qu'ils avaient fait pas mal de concepts sur le japon féodale mais n'avaient jamais trouvé vraiment la bonne approche il faut croire que soccer punch eux ils ont bien trouvé avec ghost of tsushima c'est sûr que en plus c'est un jeu qui t'as tout le temps envie de progresser parce que là tu vois au contraire d'un valala on dit je progresse mais ça m'amène quoi tu vois juste des stats en plus moi j'aime pas les jeux à stats tu vois les jeux où ça m'amène des stats en plus là tu as toujours des capacités tu vois des les ennemis ils sont plus forts mais ils sont pas imbattable non plus ils vont juste être très dur à battre tu vois il ya tout est bien fait l'infiltration est génial les combats sont sont géniaux puis la réalisation elle est incroyable c'est franchement si 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 pour ceux pour ceux qui aiment un minimum ce pays c'est même un filtre pour jouer comme dans les films de kurosawa ce qu'a fait très que tu y aurais récemment en noir et blanc là voilà ce qu'en noir et blanc granuleux un soir gentil quoi bon moi j'ai préféré le joueur normal mais voilà puis en plus il existe une version ps5 maintenant directeur scott que je vous recommande mais du coup ça risque d'être un peu compliqué on n'a aucune info sur sur ce projet ou d'assassin's creed au japon non on a aussi un jeu c'est le japon féodal vu vu les décors oui oui et que ce sera un rpg tu vois vraiment c'est en tout cas moi c'est ambitieux après je pense que tu vois j'ai lu certaines personnes sur twitter dire qu'ils cèdent un peu à la facilité aux demandes des fans mais ça fait quand même 15 ans que qu'on attend un truc au japon quoi donc après avoir parce qu'effectivement tu dis et c'est très juste que kosovo tsushima est passé par là je pense que ils ont intérêt à effectivement mettre les bouchées doubles s'ils veulent égaliser en termes de gameplay de direction artistique de jeu et tout c'était franchement cette étape à la réalisation c'est un jeu il est tombé par terre comme il est beau le jeu quoi c'est on verra on verra bien mais ouais moi je suis je suis hyper parce que c'est le terreau tu vois c'est cool c'est un bon terrain de jeu pour pour assez le japonais alors le survivant kane salut l'air sengoku et et jan et yann pardon c'est dur raconté en une seule histoire et les japonais seront sans pitié subisoft ne traite pas bien cette terre alors je pense que vu les ventes de gros triple a comme ça au japon je pense qu'ubisoft c'est pas très grave s'il est enfin c'est pas très grave oui c'est grave d'un point de vue culturel mais c'est pas ça c'est pas ça qui va les handicaper si si c'est psy ya pas une exactitude pour autant s'il ya un truc sur lequel ils sont quand même très bons assassin's creed c'est l'exactitude moins dans valala mais globalement sur l'exactitude point de vue de l'histoire ils sont c'est là où ils sont plutôt très forts emma toi du coup est ce que tu attends ce jeu ou pas quand même mais moi le fait que ça revienne au rpg bof il me semble que j'ai entendu dire que on avait aussi le choix entre deux personnages non c'est pas ça oui 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 et c'est d'ailleurs ce qui est assez dommage et on en parlait ça va dire que ça du coup ils ont pas parlé pendant la présentation non 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 c'est non c'était des bruits de couloir après a priori y aurait pareil de deux persos un féminin et un masculin le féminin serait apparemment canon comme cassandra et comme ever dans odyssée ça mais ça il faut qu'ils arrêtent ça franchement il faut qu'ils arrêtent je suis bien d'accord toute la magie du scénario en s'attachement on s'attache moins à leur histoire et aux personnages même j'ai l'impression de perso fait comme comme syndicate dans ces cas là je suis bien d'accord avec toi mais bon c'est pour l'instant après c'est pas officiel donc ça tombe c'est des conneries mais enfin assume le fait tu vois encore une fois je pensais de la culture d'entreprise parce que quand c'était l'éditorial avec les tommy françois et compagnie on sait tout le mal qu'ils ont pu faire je le sais personnellement par rapport à certains témoignages que que j'ai pu récolter et que j'ai vérifié et voilà donc certaines personnes ont vraiment souffert des femmes notamment souffert énormément de la culture d'entreprise d'ubisoft alors certes c'est l'une il faut pas faut pas dire tu travailles chez ubisoft donc tu es un harceleur c'est une entreprise gigantesque avec 95% des gens qui sont des gens corrects et qui et qui sont là pour travailler par amour du jeu vidéo le problème c'est quant à notamment dans l'encadrement des gens qui sont protégés et des gens qui prennent les décisions sur l'éditorial qui ont cette mentalité ultra sexiste ce côté boys club et compagnie de base prenons l'exemple d'odyssée c'était cassandra et globalement c'est l'éditorial qui dit non il faut qu'ils aient aussi un homme et tu vois ça ça moi ça me pose problème dans le sens que ça veut dire qu'on peut que ça veut dire quoi vous avez peur que votre jeu se vende moins parce que c'est une femme mais pas du tout c'est au contraire d'ailleurs il ya plus de joueurs qui ont beaucoup bon moi j'ai choisi alexios parce que j'adorais son style mais ça m'aurait pas du tout dérangé que si c'était cassandra et si je devais le refaire je prendrais cassandra on a bien des jeux avec des héros féminins depuis très longtemps regardons horizon regardons the last of us partout regardons tomb raider pour quelque chose de plus ancien voir metroid même si ça se sait qu'à la femme maintenant tout le monde le sait parce que c'est connu mais bon moi je s'y revienne sur ce choix de sexe autant dans certains jeux tu vois les gros des vrais rpg genre tu vois tu choisis ton héros genre ben comme cyberpunk ça n'a pas d'importance parce qu'on voit pas trop le perso et c'est juste plutôt pour le roleplay par contre je trouve dans 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 des scènes écrit où il ya des cinématiques et et des relations beaucoup plus intriquées avec les autres personnages pour moi c'est tu vois typiquement badon dans odyssée clairement tu vois bien que certains choix de dialogue sur certaines quêtes ils ont voulu faire passer ça sur ah bah oui mais alexios peut être aussi bisexuel homosexuel en fait c'est juste que c'était les quêtes de cassandra ils ont pas pu les réécrire tu vois il fallait rentrer ça aux chausses pieds quoi j'espère vraiment ou mass effect voilà mass effect le fait très bien aussi mais moi je n'étais pas au courant de cette rumeur et j'avoue que c'est une douche froide je préférerai enfin qu'ils fassent un truc moise ils peuvent très bien faire maintenant le problème c'est qu'ubisoft avec le passif qu'ils ont s'ils font un héros masculin va leur tomber dessus ouais vous êtes des sexistes donc bon il faut aussi que ça soit cohérent par rapport à la période historique si à l'époque du japon féodale il y avait zéro femme qui était ninja j'y connais j'y connais pas grand chose ou samouraï n'allait pas foutre une femme pour mettre une femme n'allait pas faire de la distorsion historique non plus parce que c'est pas c'est pas intéressant dans les vikings on sait qu'il y avait des femmes guerrières dans la grèce antique aussi donc c'est vraiment une licence qui s'attache beaucoup à la narration donc le fait d'avoir le choix je trouve que ça enlève un truc quand même d'un côté c'est hyper bien pour tout ce qui est l'inclusive l'inclusion et tout ça des joueurs des joueuses mais dans le cadre d'assassin's creed la licence je trouve que c'est vraiment porté vers la narration c'est les histoires qui sont touchantes et tout donc un homme et une femme du coup tu peux pas écrire le jeu de la même façon tu es obligé de l'écrire de diluer c'est moins intimiste en fait je trouve aussi c'est si tu as le choix tu dis j'ai choisi ce perso mais peut-être qu'il y avait d'autres d'autres je pas d'autres scénarios d'autres dialogues avec l'autre mais en fait non c'est les mêmes et c'est idem les dialogues dans les conversations je vais être franche origine c'était surtout odyssée je n'ai rien suivi du scénario je faisais que zapper les dialogues que zapper que zapper que zapper c'était long c'était c'est étouffant c'est pas mal mais il y avait des maladresses d'écriture ça je suis je suis entièrement d'accord qui était dû à mon avec du recul c'était clairement dû à ce choix de personnage toi en tant que femme tu tu préfères jouer une femme ou un homme ou je joue ce qui t'intéresse c'est que ça soit bien écrit moi ça m'est égal vraiment ça m'est égal ça m'est égal là pareil je m'en fous du moins que c'est un bon jeu que c'est bien écrit la licence assassin's creed c'est une de mes licences préférées depuis que je suis tout petit c'est le la secret 3 c'est celui qui m'a fait acheter la ps3 unity c'est celui qui m'a fait acheter la ps4 je suis hyper attaché à ces jeux c'est bien mais c'est pas pour autant que the last of us 2 c'est mon jeu préféré on incarne elie enfin je veux dire je m'attache beaucoup moi ce que j'aime dans les jeux vidéo c'est le scénario et tout ce qu'il ya autour la trame narrative vraiment je m'en carte totalement non non mais c'est non mais c'est intéressant parce qu'il ya plein de gens qui vont dire ouais c'est fait pour faire plaisir aux femmes mais je pense que valentin sera d'accord avec moi toi et moi on s'en fout de jouer une femme du moins que c'est bien écrit moi je j'ai jamais regardé ça c'est des vraiment des débats de gens qui veulent entre guillemets enculé les mouches excusez moi l'expression mais alors moi tu me dis si même demain il faut jouer un personnage trans ou quoi si le personnage est bien écrit je serai super content je m'en fous en fait le le personnage a le droit d'être qui il est l'important c'est que ça soit cohérent et bien écrit ça c'est ce que je reproche un peu ce que beaucoup de gens reprochent aux séries netflix c'est très bien vouloir faire de l'inclusion mais de l'inclusion tout ou n'importe quoi et n'importe comment au final j'ai l'impression que ça dessert plus la cause des minorités qui veulent inclure parce que du coup c'est souvent mal écrit maladroit et j'ai trouvé ça par exemple pour ceux qui ont vu cette ce qui est considéré que pour beaucoup comme la meilleure série du monde the wire qui est assez ancienne maintenant mais il ya un des personnages un des principes un des personnages les plus charismatiques le personnage d'omar dont l'acteur est malheureusement décédé et donc c'est un c'est basé sur une sur une légende qui a vraiment existé dans je sais plus quelle ville et donc omar c'est donc ça se passe dans les ghettos américains omar détrousse les dealers et donc omar c'est un mec qui arrive un black avec sa son grand son grand manteau et son fusil à pompe dans les rues et donc il siffle il a vraiment un sifflement donc tu as des scènes où tu entend siffler donc ça fait vraiment un peu western d'un coup et tu as tous les tous les gamins et le tout le monde panique omar coming your mark coming et donc ils braquaient les les dealers pour et donc lui c'est un personnage homosexuel et c'était franchement fin des années 90 mettre un personnage homosexuel en plus dans la communauté afro-américaine etc c'était ultra osé et omar tu vois le fait que ce soit un personnage extrêmement bien écrit avec une interprétation incroyable dans une série qui est une oeuvre magistrale que je recommande absolument à tout le monde de voir ça a jamais fait polémique outre mesure et tout le monde adore omar et on l'aime non pas parce qu'il est homosexuel mais on l'aime parce que c'est un putain de personnage bien joué bien écrit en fait et c'est ça donc voilà donc il ya omar 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 comme donc on a le droit de préférer de jouer un homme quand même question d'identification alors vous avez droit de préférer ce que vous voulez on a le droit de préférer et ce serait devant on deviendrait une dictature si on disait aux gens non vous devez mais aimer tout le monde mais si demain il ya un super jeu avec une femme tu vas pas tu vas moi ce qui me moi ce qui me dérange par contre c'est les gens qui râlent parce qu'un héros est une femme ou les gens qui râlent en disant non il faut un homme ça par contre ça c'est pour moi c'est condamnation directe c'est à dire que tu respectes tu respectes la vision des créateurs si les créateurs veulent mettre une femme et ben ils mettent une femme et je trouve que tu comprends l'exemple de the last of us partout puisque c'est c'est un jeu qui nous a c'est le jeu qui nous a fait connaître emma et moi le jeu ne serait pas du tout le même si on ne jouait pas deux femmes la sensibilité féminine le rapport à l'autre c'est la féminité est extrêmement bien amené dans ces jeux là et j'aurais été enfin j'ai adoré the last of us part one ça mais je préférais ever mais the last of us partout n'aurait pas été aussi bon avec des hommes parce que l'écriture voilà donc c'est bien donc prend l'exemple de 8 sur 3 et tomb raider tu vois un perso du sexe opposé bien sûr que non alors non c'est juste des très bons persos en fait c'est bien d'être bien moi dans the witcher tu joues tu joues un homme dans tomb raider une femme peu importe moi je fait ces débats il devrait même pas exister et je prenais partie ubisoft n'essayez pas de de contenter tout le monde prenez partie mettez vos couilles sur la table disent ah bah pour cette époque tout en restant cohérent évidemment parce que je pense que ce qu'on aime avec assassin's creed je pense qu'on est tous d'accord c'est la cohérence historique évidemment mais voilà si par exemple historiquement ça pose pas de couac d'avoir un personnage féminin le japon féodal et que les créateurs disent c'est mieux pour notre écriture d'avoir ça que l'éditorial arrête de s'en mêler et de d'imposer un homme moi c'est moi c'est mon coup de gueule et merci à quentin qui m'a donné 10 euros pour la cagnotte prend un pc par contre timac ici bise je verrai ce que je prends vraiment à la fin selon le budget selon beaucoup de cours de contraintes en tout cas je prendrais un truc suffisamment puissant pour vous et pour par exemple cette émission j'aurais pu illustrer avec des images qui aujourd'hui malheureusement est quasi impossible parce que ça sinon le stream râle en tout cas merci quentin énormément donc il ya le lien épinglé pour ceux qui veulent je vais même vous le remettre dans le chat pour ceux qui veulent soutenir la chaîne en tout cas est-ce qu'on a une fenêtre de sortie valentin pour assassin's creed japon va l'appeler comme ça pas du tout pas du tout pour l'instant moi je mise 24 je pense pas qu'ils iront plus loin ça serait compliqué et surtout qu'il ya deux jeux donc tu vois s'il ya deux jeux voilà donc honnêtement j'en sais rien j'avoue que je ne sais pas c'est a priori la période qui est effectivement ciblée 2024 pour raid et 2025 26 pour exe mais bon pour l'instant n'en sait pas plus c'est j'ai envie de dire qu'ils prennent leur temps je suis pas pressé moi personnellement qui prennent leur temps qu'ils nous sortent une pépite de jeu et puis voilà on verra bien on verra bien ça fait pas mal de temps qu'on a des cons qu'on sait que c'est en développement par rapport aux rumeurs par rapport moi je vois les sites de développement pour moi ça va clairement être 2025 2024 fin 2024 raid 2025 la plateforme infinity 2026 exe pour moi je le vois comme ça non non mais la plateforme infiniti c'est vrai dans raid il est compris dedans il est compris dedans donc oui alors pourquoi pas 2024 2025 tu vois je les vois mal annonce tu as quatre ans il n'y a pas le code jade sur mobile sur mobile ouais mais ouais j'ai pas trop c'est quoi ça du coup c'est en fait un open world pareil c'est un au tube tu peux carrément choisir ton perso le customiser tout ça mais c'est un open world scénarisé en chine non chine oui c'est sa chine médiévale et c'est pas du tout la même période qu'assassin's creed comment il s'appelait ce jeu là avec c'est où il y avait un en inde en russie en chine là c'est trois épicés oui chronicles chronicles c'est pas je crois pas que c'est la même période c'est pas la même période c'était jusqu'à s'appeler juno non tu ne sais plus comment il s'appelait parce qu'elle va voir en fait elle va voir altahir avant sa mort avant la mort d'altahir elle va le voir en cedio qu'elle va voir et à isio pardon elle va le voir elle va le voir en c'est isio qui la forme l'héroïne ça puisque il y avait le un dessin animé bonus avec assassin's creed revelations édition collector que j'avais acheté alors la première encyclopie assassin's creed china c'est chao chao june chao june excusez moi d'avoir écorché son donc j'ai beaucoup de bouquins assassin's creed et ça c'est la dernière version de l'encyclopédie qui date déjà parce que c'est avec justement tu vois un truc sur le tout sur les lames secrètes et tout je sais pas combien de bouquins j'ai sur assez c'est ouf franchement je crois que j'en ai presque autant que street fighter donc ouais bon ce jeu mobile moyenne enfin jouer sur mobile ça me saoule un peu quoi toi et maths ça te dit quand même où jouer mobile non tu m'envis même même chronicle ça je les sais pas franchement ils n'étaient pas aux fils ont voulu faire des petits jeux indés n'était pas très ouf valentin toi creux de assassin's creed mobile oui ou non oui je suis assez curieux pour le coup je suis pas que du tout client comme j'ai dit en début de en début d'émission mais celui là je pense que je le ferai oui il m'a j'ai vu le trailer je me suis attend putain ça ça tourne sur sur mobile après ça doit tourner sur tu vois un iphone machin truc pro tu vois mais ça m'a ça m'a bluffé avec l'aigle ouais c'est qu'une vidéo c'est du gameplay officiel du coup oui c'est du in engine oui c'est pas mal je trouvais ça bluffant quoi pour un jeu mobile waouh c'est ça m'a bluffé il ya aussi un dlc on a oublié d'en parler le dlc de le dernier dlc the last chapter alors par contre j'ai pas compris les images qu'on a vu j'ai rien compris ils ont rien montré en fait oui en gros ça va être le dernier chapitre qui raconte le la fin de la fin de la la fin de la ivor et du coup le lien avec avec odin qui est plus présent et je pense qu'on a vraiment la conclusion et qu'on saura enfin pourquoi elle est son cadavre est enterré en amérique donc parce que moi par exemple j'ai fait aucun dlc de valala tu crois que ce dlc il sera faisable sans en fait les autres ou pas oui oui après les dlc sont dispensables dispensables ou indispensable dispensable ok tous alors après sur l'histoire et la méta histoire dans ces dlc pour l'instant alors il ya des petits trucs ridicules dans don of ragnarok mais je n'achète pas ce truc c'est un god of war loupé on m'a dit c'est même pire que ça c'est une fraude c'est un truc qui est frauduleux ce truc enfin franchement c'est voilà j'ai même pas besoin d'en rajouter plus c'est inadmissible de vendre un truc pareil 40 balles bref par contre les deux premiers sont cool celui sur l'irlande notamment il est vraiment vraiment bien il ya celui sur paris celui sur paris il est cool aussi il manque peut-être un peu d'ambition mais il est cool et les deux derniers ils donnent un fragment rock et là le dernier sur ça même pas grand chose au point de vue histoire c'est plus pour ceux qui aiment le flot du jeu pouvoir le prolonger ouais 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 c'est ça c'est ça ça me raconte rien sur les assassins ni sur les templiers c'est juste des petites histoires bonus mais c'est vraiment bien écrit pour le coup tu vois que bordeaux ils ont ils ont du flot quand même ils ont fait quoi les druides uniquement ouais les druides ouais mais le dlc il est vraiment bien c'est vraiment il y en a trois c'est ça il ya druide il ya paris et les trucs des dieux là qui pour y ouais la preuve alors le truc des dieux et ils ont sorti une extension là récemment gratuite c'est un espèce de mode je sais plus le nom mais c'est le crossover avec cassandra non 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 ça c'est un autre en un autre contenu en gros gratuit j'avais fait mais c'était pas ouf non plus c'est quoi qu'ils ont sorti récemment j'ai pas j'ai pas beaucoup touché c'est le mode forgotten saga en gros c'est un mot gros roguelite tu vois c'est un donjon et tu dois avancer par contre pour le coup et moi je suis bien curieux quand même de la conclusion de l'histoire surtout que ça sera gratuit si j'ai bien suivi le jeu mobile non le lâche chapter oui oui c'est gratuit c'est cool est ce que du coup à mon sens alors ça c'est ils ont dit 2022 donc ça c'est si j'ai bien suivi ouais c'est pour la fin d'année en fin d'année donc moi ce que je pense je pense décembre quoi un truc comme ça en général ils sortent pas les gens décembre ils vont mon avis arrivera avant le black friday quoi que peut-être comme c'est un dlc je sais pas moi ce que je pense c'est qu'on verra il y aura du bassin dedans d'une façon ou d'une autre oui oui c'est sûr c'est sûr et que ça fera le lien enfin le lien tout trouvé avec avec mirage elle est déjà là mais oui non mais le lien tu vois c'est à dire que ouverture vers le nouveau jeu voilà parce que bassini par il s'incruste dans l'histoire mais c'est bassine contrôlée par loki ouais qui s'incruste avec les assassins par voir le père de des mondes non de quoi à la fin de valala il part pas voir le père de des mondes je crois que si je t'avoue je me rappelle plus trop ou enfin ou un des chefs des templiers me semble-t-il dans tous deux des assassins je crois que si je crois qu'il va voir oui comment il va voir il ya moi c'est ça donc il va voir william mais en étant contrôlé par loki donc ouais moi je pense que voilà ça va permettre de voir pourquoi ever est enterré en amérique et surtout de faire la transition avec mirage mirage j'espère qu'il sortira moi au premier semestre 2023 fin 2024 je plateforme raid et plateforme infinity et un an plus tard je pense ex et je pense qu'ils repartiront sur une franchise sur annuelle ouais puis tu vois sans parler du fait que ils vont apparemment rieux faire un autre projet multijoueur donc ça c'est plutôt cool c'est à l'étude je pense franchement aller le multi de brotherhood il était tellement cool et je pense que ça se refait ça se fera parce que honnêtement ils disent pas ça pour juste pour le pour le vent je pense qu'ils sont vraiment en train de c'est à l'étude c'est à l'étude franchement en plus il n'y a aucun jeu qui a repris ce concept qui était génial de bref de c'était brotherhood des revelations ouais ben non de brotherhood jusqu'à black flag donc à juste et black flag exact ouais les proveres road revelations 3 et black flag qui l'ont eu d'accord mais mais c'est ce jeu ce jeu de cache cache était vraiment ultra trop bien ça marchait bien le netcode était cool donc donc voilà et ex et bombe ma seule crainte valentin c'est que ex et en fait tu sais quoi ça devienne un jeu d'action à la god of war c'est ma crainte en fait je sais pas pourquoi j'ai cette intuition à la con et je me dis putain sorcière avec des pouvoirs tu c'est un truc un jeu d'action à la sony en fait tu vois où on perd complètement et le côté assassin et le côté rpg tu vois qu'on parte sur un truc full action pouvoir magique et compagnie quoi parce qu'on est d'accord que ce jeu c'est la première porte à d'autres jeux qui vont du coup avoir cette même dynamique je pense je pense forcément en fait infinity à ces sens qu'infinity c'est pensé pour être un hub d'entrer dans le mais ce qu'elle veut dire c'est que au même titre qu'on a eu ils ont peut même parler de phase me semble-t-il qu'un peu comme le mcu tu vois ils ont eu la phase rpg va pas être un one shot tu vois c'est à dire qu'il y aura peut-être ceux qui suivront ex et ont peut-être le même format que ex et en termes de gameplay tu vois ce que je veux dire alors moi j'ai pas j'ai compris ça moi j'ai pas compris ça moi je non je sais pas mais moi je pense qu'ils vont quand même revenir avec mirage quand même je pense qu'il ya il va y avoir beaucoup d'attentes le fait que ça revienne aux sources etc je pense qu'ils vont quand même se concentrer sur ça je sais pas pourquoi mais tu penses que l'ex et reviendrait sur mieux à la mirage en fait pas la mirage ça reviendrait aux sources quoi enfin ils vont bien quand même ils se sont rendus compte qu'il ya eu quand même un souci avec la trilogie donc quand même si la trilogie nous en refont un quatrième dans la foulée donc après va attention à valala c'est extrêmement bien vendu et s'il le tire s'il tire autant de dlc de valala c'est parce que ce jeu après il a surfé sur la la grande mode des vikings tu vois qui fonctionnait le public anglo-saxon adore ce style là donc voilà ils ont c'était calibré pour réussir moi je trouve que c'est un jeu de très médiocre qui est qui est brillant dans ses 20 premières heures et qui moi ça s'effondre complètement pour pour être redondant avec une écriture chance et l'assassin's creed le moins bien écrit pas au point de vue du personnage principal mais des personnages secondaires avec le la pire déformation historique qui font passer les vikings pour des mecs clean etc et et les autochtones pour des débiles qui savent pas prendre une décision ce qui est complètement faux d'un point de vue historique c'est même limite du révisionnisme et j'ai presque pour moi je le dis pas presque une oeuvre néo néo colonialiste où le colonisé arrive le colonisateur arrive et amène la science au colonisé après j'extrapole peut-être un peu mais je trouve que ça ne colle pas du tout à l'histoire et c'est la première fois je trouve qu'assassin's creed s'écarte autant de l'histoire dans le contexte et surtout le jeu était trop long et poussé trop aux microtransactions c'est à dire qu'au bout d'un moment c'était si tu voulais vraiment faire certains trucs était un peu un peu chaud niveau difficulté tu étais obligé de grinder soit pendant des heures pour avoir des ressources soit de payer à la caisse et j'ai même moi j'avoue j'ai payé des j'ai payé du bois et du métal parce que j'ai pas le temps j'ai pg et j'ai mis 75 heures dans ben voilà 65 75 je sais plus entre au moins soit on va dire au moins 65 donc j'ai vraiment poncé le jeu de bout en bout mais c'était une grosse exception parce que je voulais voir là la fin je voulais rien louper il ya toute la partie dans le joutenheim si je me trompe pas valentin c'est bien sûr à yom là et utonheim qui qui ça en plus si t'es pas un fan absolu beaucoup de gens ont dû passer à côté de de qui était qui en fait tu vois ce que je veux dire clairement c'était junon et compagnie version clairement même si un peu bizarre tu vois et que scénaristiquement c'est c'est c'était un peu dur à faire tenir mais bon ça c'était c'était quand même cool clairement je sais pas si tu as fait gaffe mais il y avait même et dior il y avait une référence une grosse référence à et dior ouais je me rappelle plus mais je vois c'était après j'ai peur de spoil pour emma qui l'a pas fait du coup mais honnêtement on est honnêtement vous pouvez y aller fin spoil les temps que vous pouvez à part le chat si jamais mais il n'y a aucun souci sur ça ok tu l'avais capté la référence essaye de essaye de me hyper encore plus vouloir le faire du coup je crois que je l'ai capté mais que je l'ai oublié parce que en fait tu vois tu à un moment tu arrives dans une salle et tu as une tu vois oui tu es un espèce de truc en glace ou je sais pas quoi à droite un espèce d'anus d'anus de christian qui est très bien tu vois le truc donc je crois qu'Emma est très intéressée donc ça te fait rire quoi on se van avec les minuit passées on van c'est la meilleure image que j'ai trouvé pour décrire le truc et du coup du coup tu as ce truc là et t'as la caméra qui avance et en fait tu comprends que la meuf qui qui parlait devant l'anus du coup c'est minerve c'est minerve dans assassin's creed 2 et que tu as alors tu as une voix et en veu c'est moins marquant mais en veu c'est hyper marquant c'est c'est Ezio c'est Ezio qui dit who are you un truc comme ça mais est-ce qu'il parle pas à minerve il parle à minerve c'est bien quand il est dans le temple à rome exactement 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 mais pourquoi pourquoi on voit ça faire le lien oui mais en fait moi je me suis dit mais ils ont mis ça là mais ça n'a aucun sens quoi ça n'a pas de sens parce que maintenant les issous sont expliqués enfin depuis avec Zalara les issous sont expliqués avec le sous le prisme de Eivor qui en fait en fait lui il voit ses croyances de mythologie nordique mais dans le fond le fond du propos le fond de l'anus du coup pour pour aller jusqu'au bout du truc mais ça n'a aucun putain de sens parce que parce que oui ok d'accord parce que mais en fait ce qui est débile c'est que il s'appelait minerve et junon et compagnie et ça ça représentait un peu le panthéon de la rome antique tu vois ce que je veux dire non mais en tout cas Isio les voit pas comme des anges catholiques tu vois non donc tu vois si on suit la logique chacun aurait dû le voir comme des selon son prisme culturel mais Eivor pourquoi lui le voit par rapport à son prisme culturel parce qu'ils ont intégré la mythologie depuis Eurydines donc c'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour expliquer c'est complètement con ça en fait on est d'accord c'est con je suis d'accord avec toi mais bon malheureusement c'est c'est en fait ils avaient une putain de de super idée avec les Isu et ils ont tout gâché alors moi le bon espoir c'est que Infinity vienne remettre de l'ordre dans tout ça de la clarté voire simplifier le truc et j'espère après j'en attends plus grand chose mais pour ceux que enfin moi quand j'ai fait Assassin's Creed 1 que j'ai vu la fin c'était un cliffhanger de malade je disais mais c'est pas possible et tout moi j'ai acheté la play 3 pour Assassin's Creed 1 quoi on dirait qu'à la base ça devait se finir dans l'espace avec Desmond et et Lucie qui sont les nouveaux Adam et Eve quoi donc bah ouais ça aurait pas été tu vois ça aurait pas été c'était le pitch de base de Patrice Dillet pour info pour le 1 non pour la trilogie alors en fait de base c'était juste une trilogie une trilogie ouais ouais mais après ils auraient très bien pu Adam et Eve construire un Animus sur une autre planète et que les gens puissent vivre des souvenirs incroyables mais maintenant avec les Animus c'est devenu des des objets portables et tu peux te connecter à n'importe qui quoi bon après le fait de c'est genre alors t'imagines le truc comme imagine ça existe en vrai tu veux draguer une fille ou un mec tu vois tu prends une goutte de sang ou un cheveu donc t'as de l'ADN tu le mets dans ton Animus tu vis l'histoire des parents donc du coup avec l'histoire des parents tu peux avoir l'histoire de la personne que tu veux draguer et tu vas la voir et tu fais semblant ouais je suis sûr que toi t'aimes ça imagine la fille elle est tombée à vélo à trois ans ah putain je suis tombé à vélo à trois ans j'ai une cicatrice ah toi aussi t'as une cicatrice là alors que le mec il se l'est fait comme un con avec un couteau tu vois il y a moyen vraiment de de faire des conneries avec ses Animus mais ou alors vraiment c'est débit tu dis ah je vais choisir un ancêtre et tu vois je vais choisir un gars au hasard et en fait tu prends un gars et c'est un enfant il meurt à la naissance tu vois tu restes juste deux minutes dans ton Animus pourri quoi donc voilà donc toi tu ferais quoi Valentin si t'avais un Animus t'irais voir quoi j'irais voir je pense la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale ce que faisaient mes ancêtres à cette époque là tu vois ouais alors ça se trouve ils faisaient des trucs que t'as pas envie de voir peut-être ça serait dégueulasse quoi je serais là non tu fais pas ça bah moi je sais ce qu'ils ont fait mais non mais non mais mon papy dans ton envie il m'a raconté ce qu'il a on en a encore parlé l'autre jour vraiment j'aimerais bien j'aimerais bien je sais tu vois oui non mais je pense que vraiment sans déconner j'irais voir ce qu'a fait mon grand-père parce qu'il a il a fait la guerre d'Algérie il a jamais vraiment voulu m'en parler donc donc ouais non mais c'est sûr non mon papy il a pas fait la guerre d'Algérie parce qu'après il est parti à l'autre bout du monde mais il a vécu la guerre à la première guerre deuxième guerre mondiale première il serait un peu vieux je sais pas moi franchement mais après moi j'irais peut-être pas forcément voir un ancêtre parce qu'avec les nouveaux animus tu peux prendre l'ADN de n'importe qui donc je sais pas dites moi dans le chat quelle période vous aimeriez voir quoi donc dans le chat dites moi toi j'essaie de réfléchir parce que j'irais peut-être voir la Grèce antique pour voir s'il y avait Atlantide pour voir si ça existait ou pas tu vois Atlantide c'est un grand mystère de l'humanité ça quand même ouais mais moi j'ai pas tu vois toi je sais que t'as bien aimé SDLC non mais ça n'a rien alors ça n'a rien à voir avec avec Odyssée j'ai toujours aimé la Grèce antique j'ai fait des voyages en Grèce pour voir les temples et tout non j'ai toujours adoré ça franchement j'ai lu j'ai lu j'ai pas lu Platon j'ai lu l'Odyssée d'Homère mais si qui c'est qui l'a écrit bah c'est Homère je suis bête oui je suis bête Platon a écrit l'Odyssée d'Homère non non mais j'aime bien j'aime bien la mythologie de la Grèce et tout la construction des pires à base virait la construction des pyramides on pourrait débunker quelque chose toi tu ferais quoi Emma si tu pouvais aller où tu voulais même si elle a déjà été exploitée oui t'as le droit c'est ton choix là je suis Abstergo et regarde je suis un employé d'Abstergo j'ai un grand cahier Abstergo un grand livre Abstergo il y a toujours des trucs qui savent ça il y a un mec il s'y sort tout quoi à chaque situation il y a un livre ouais ouais mais c'est devenu pour ça donc et donc ouais je te donne la possibilité d'utiliser l'animus à ton à ta guise je dirais ouais la renaissance ah bien ou ouais là je dors de la piraterie c'est pas mal aussi la renaissance italienne du coup en fait depuis Assassin's Creed 2 un de mes rêves c'est d'aller à Florence alors c'est pas loin mais j'ai envie d'y aller tu vois vraiment dans la bonne période avec la bonne personne tu vois je sais pas mal c'est pas mal c'est vraiment bien mais j'ai envie d'y aller pour voir tu vois j'adore l'art de la renaissance en fait donc c'est vraiment cool c'est vraiment cool mais même Venise même Venise tu vois en ayant joué à AC2 je suis allé à Venise mais je connaissais limite par coeur Venise c'est dingue ça c'est un truc de fou je me disais oh putain c'est là et là de rue il y a ce truc là tu vois mais c'était c'était fou je connaissais la carte de Venise alors qu'il ne suis jamais allé je n'ai jamais été sur Google Maps pour voir à quoi ça ressemblait réellement mais tu te repères de ouf c'est fou je suis pareil pour Assassin's Creed 3 je suis dans une forêt aux Etats-Unis je fais putain c'est cet arbre je rigole je rigole les arbres en Y les arbres en Y tu te rappelles de ça ces arbres en Y c'est une variété d'arbres qui poussent partout dans le monde c'est les mêmes et tu sais que j'en ai déjà vu une fois j'étais en promenade chien c'est avec un groupe d'amis on avait une promenade de chien et tout et je vois un arbre en Y et j'étais là je dis putain il faut que je fasse quelque chose et tout et j'ai demandé à quelqu'un de me tenir le chien et j'ai voulu sauter sur l'arbre et tout sauf que du coup franchement ça je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là et tout les gens m'ont regardé genre qu'est-ce qu'il fait celui-là et tout j'ai fait non je voulais juste je voulais juste vérifier quelque chose et les gens ils ont dit bon ok et ils sont pas allés plus loin mais j'étais tout rouge parce que je me suis dit quelle honte c'était des gens à part un ami les gens je les connaissais pas tu vois mais je pouvais pas Valentin passer à côté d'un arbre en Y et pas l'essayer tu vois ce que je veux dire donc j'ai essayé l'arbre en Y et c'est pas top sur les appuis je sais pas comment ils font donc voilà et voilà non renaissance c'est pas mal aussi du coup donc toi t'as fait Florence aussi Valentin j'ai fait alors je suis passé c'était c'était avant Covid avant Covid on y allait avec les copains de la chaîne et même avec Momo il était avec nous ah Momo il était avec vous putain vous avez trop du rigoler j'imagine c'était mortel d'ailleurs j'ai une photo à t'envoyer je sais pas si tu pourras la montrer aux gens dans le live je peux la montrer dans mon téléphone si tu m'autorises à la montrer bien sûr alors attends je te montre ça je vais juste l'envoyer sur Insta si tu peux en fait on s'est balayé dans Venise et on a été tu sais sur le pont le pont des amours le pont où il y a la galerie là-haut non c'est pas le pont de Tevecchio si c'est le pont de Tevecchio c'est là où t'as le début d'AC2 tu sais où il se prend une pierre ouais exactement et t'avais eu t'as eu un mème parce qu'il y avait un personnage qui était bugué dans le remake dans le remaster d'AC2 je l'ai sous blister je l'ai jamais fait encore ou alors non c'était dans le jeu de base t'avais un personnage qui était bugué ça avait fait un mème et Momo il a fait la même tête alors attends j'ai essayé de retrouver ça il y a un State of Play demain en plus du Nintendo Direct ah ça va me faire du boulot encore je m'étais dit mais c'est à le soir du coup c'est à quelle heure parce que Nintendo c'est à 4h donc moi à 5h je prends l'antenne tu me dis si t'as reçu je te l'ai envoyé sur Insta ouais je l'ai reçu putain toujours avec leurs horaires d'Américains où on comprend rien leur BST BST là pfff la fatigue 20 minutes bon quelqu'un à l'heure ou pas du du assez alors attends putain mais c'est pas possible attends c'est 6h bon peut-être que je ferai un truc parce que j'ai un j'ai un restaurant ce soir alors je vais la montrer et Momo voilà tu nous excuseras de t'afficher comme ça c'est vraiment c'est très drôle il fait la même tête c'est très très drôle je crois que je me rappelle de cette tête je me demande si tu me l'avais pas déjà envoyé il me semble que c'est une tête moyenne dommage j'ai proposé de venir à Momo ce soir mais il avait un truc de prévu mais ça aurait été épique d'avoir un moment écoutez bon ben voilà donc cette émission va toucher à sa fin je m'ai dit de dormir donc de rêver de basket les states of play ça va à 3h59 en France moi ça va on s'en fout un peu du coup Emma t'as passé une bonne soirée ? au top hyper sympa cool ça me fait plaisir franchement ça me fait super plaisir Valentin est-ce que ça t'a fait plaisir de revenir sur cette chaîne ? évidemment après 7 ans de présence continue sur la chaîne ouais c'était non c'était cool franchement c'était bien ça fait toujours plaisir de revenir sur cette chaîne rocambolesque cette chaîne est vraiment rocambolesque il y a des choses incroyables qui s'y passent et voilà donc l'actu Emma donc on suit toujours sur Naughty Dog Mag c'est ça d'ailleurs j'en profite demain un live aussi du coup avec les membres de l'équipe cool aux alentours de 21h par là sur la chaîne YouTube du coup de Naughty Dog Mag je vous regardera en replay parce que je suis je suis de sortie demain soir ça marche on va en replay et puis on te retrouvera ici évidemment pas de soucis ça me fait plaisir Valentin l'actu c'est Assassin's Creed Experience ouais ouais tu connais mon ref à ses expériences Twitter Insta Youtube TikTok Twitch j'ai mis le lien de la chaîne YouTube dans la description déjà allez vous faire plaisir si vous êtes fan d'AC et puis voilà il y a plein de vidéos très cool sur le lore sur les théories et tout on essaye et là la période on va charbonner de ouf on prépare du très lourd tu sais en octobre il y a un concert symphonique sur Assassin's Creed à Paris au Grand Rex et quel jour on est lundi on est lundi donc hier matin dimanche du coup on a été au Grand Rex interviewer le créateur de ce concert ah c'est là où je voyais les photos de toi exact donc c'est super intéressant c'est vraiment devenu la mode ces concerts symphoniques autour du jeu vidéo ouais ouais GTA Fantasy qui fait ça Nintendo avait fait ça et donc j'ai très très hâte là j'ai lancé le montage cet après-midi j'ai très très hâte que le montage soit bouclé et qu'on montre tout ça aux gens et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en penser parce que c'est du lourd c'est du lourd et ouais non mais franchement vous faites un super travail et puis moi vous m'avez invité plusieurs fois et je pense qu'on va recollaborer à nouveau je pense et alors je crois qu'il y a de l'actualité brûlante apparemment Microsoft aurait baissé de 50 euros le prix de la Xbox Series non je déconne elle serait à 249 euros arrête c'est ce que c'est ce que je on m'a dit dans le chat et c'est ce que je viens de voir sur sur internet à confirmer est-ce que c'est pas une promotion temporaire en tout cas ça serait un bon troll vis-à-vis de Sony clairement Sony monte le prix de 50 balles en plus c'est vraiment une super console on en parlait cet après midi avec les copains dans le chat mais je vais vous vérifier ça tout de suite ceux qui sont encore là n'hésitez pas à liker évidemment le lien de l'émission Xbox Series elle est à 250 euros sur Amazon donc je sais pas si c'est si c'est temporaire en tout cas ça vaut largement le coup pour ceux qui veulent une console next gen elle est vraiment très cool même s'il n'y a pas des exclus Sony je préfère quand même la Playstation 5 pour l'instant parce qu'on a quand même très peu d'exclus chez Microsoft mais je doute que ça arrivera je vous garde en off pour débriefer tous les trois parce que Mehdi n'est plus là merci à vous tous j'essaierai peut-être demain de vous faire un live à 5h sur le Nintendo Direct parce que je pense qu'il y aura des belles annonces et peut-être mercredi un truc sur le State of Play tout dépend et après pour l'instant j'ai plus de jeu à tester donc je suis content ça me fait plaisir j'ai vraiment c'est 249 partout donc Bréon ils ont bien joué merci à tous en tout cas je remercie à tous tous ceux qui étaient présents ce soir on était plus de 300 en pic et là on est encore il est minuit et demi on est encore quasiment 200 donc vous êtes vraiment au top on a fait 105 000 vues au mois de enfin sur les 28 derniers jours donc c'est énorme franchement c'est enfin c'est c'est vraiment ça me fait vraiment plaisir il y a eu beaucoup de contenu il y a eu 5 tests la semaine dernière GERDA Steel Rising Splatoon 3 NBA 2K et The Last of Us donc ça fait beaucoup et puis l'émission qu'on a fait avec Thibaut et Mathieu l'émission The Last of Us avec Shannon Mehdi et Emma qui n'est pas encore parmi nous donc il y a cette émission là et donc il y a pas mal de contenu qui arrive et merci donc à tous ceux qui ont participé au Super Chat à tous ceux qui ont rejoint la chaîne en tant que membres soutien et ceux qui ont participé à la cagnotte un ordi pour brioche vous avez le lien au top c'est le lien le message épinglé sur le chat il y a le lien aussi dans la description de la vidéo merci beaucoup à ceux qui aident et qui peuvent aider c'est vraiment cool j'espère vraiment qu'on pourra avoir ce financement participatif pour avoir une machine de guerre histoire de vous faire des streams complètement aberrants sur cette chaîne merci à tous passez une très bonne nuit et à très bientôt ciao ciao salut 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 salut